Allo, allo, bonsoir, 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 est-ce que vous m'entendez ? Normalement, oui. C'est bon, j'ai le retour audio, c'est bon. Tac, la vidéo a l'air nickel aussi. On va envoyer, comme d'habitude, vous savez, le fameux... Hop là ! Publier, confirmer. OK. Et voilà, normalement, tout est OK, j'ai le retour. C'est bon, ça m'a l'air bon. Plus besoin du casque. J'ai vérifié que ça fonctionnait. Bon, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Le chat, oui, oh le chat, sinon je vais me faire engueuler. Hop là, c'est bon. Salut Laurent ! Ça va très bien à toi ? Salut Logan ! Salut Tchidoum ! Salut Denis ! Salut, salut ! Salut Tchidoum ! Bienvenue à vous sur le live. Bienvenue, bienvenue. Alors ! Euh... OK, tout est bon. Alors, j'avais juste un petit souci. OK, c'est bon, ça fonctionne. Ah, je suis rassuré. Parce que le truc des... Pour afficher les commandes, là, en bas à droite. Le screen cost keys, je crois qu'il s'appelle. Il buggait un petit peu sur la dernière version, mais en fait, c'est bon, c'est résolu. C'est résolu. J'avais fait n'importe quoi. Salut Daniel ! Salut Zweg ! Zveng, pardon. Salut JPG Blender ! Mais il y a des nouveaux pseudos, là. Ça ne me dit rien, tout ça. Bienvenue à tous, hein. Bienvenue à tous. WarnerGamesProd, salut à toi ! Le MishMishGaming ! Bah, salut à toi ! Très joli pseudo, hein. Très joli pseudo, parce que... Mon surnom, c'est MishMish. Ah, moi aussi. Et je fais du gaming sur Twitch, donc MishMishGaming, ça m'irait bien aussi. JPG. J'ai dit quoi ? Je dis JPEG ? JPG. JPEG. JPG. JPG Blender. Ouais, pardon, excuse-moi. Si je dis JPEG. Salut Largui ! Salut Jim ! Salut à tous. Mais oui, on m'appelle MishMish, moi aussi. Peux-tu me dire ce que tu penses de la création que j'ai portée sur le salon projet en cours, c'est le dernier ? Ouais, je vais faire ça tant qu'il n'y a pas trop de monde, tant qu'il n'y a pas des questions. Projet en cours. Ah oui, oui, j'ai vu passer souvent... J'avais envoyé pas mal de trucs sur... Le Devialet. Devialet ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Une marque française d'audio. Ça m'a l'air pas mal, est-ce qu'il y a un son ? Je me permets, hein. Ah oui. Oula, attends, copyright ! C'est bon, j'ai coupé l'audio du bureau. Parce que les copyrights sur YouTube, ça déconne pas. Ça m'a l'air bien, la modélisation et tout. J'avais vu tes trucs passer déjà. Il me semble que tu avais fait pas mal de rendus sur ça. Ça m'a l'air cool. Là, du coup, tu as animé, tu as fait comment ? Tu as utilisé quelle technique pour animer le côté basé sur la musique ? Tu as animé du displacement, tu as fait un contrôleur, tu as... Il y a plein de manières de le faire, ça. Ah, voilà. Ça, ça m'avait plu. Tu vois, je préfère autant. Alors ça, c'est très bien, hein. Mais je trouve que ça contraste pas assez. Donc tu vois, je préférais autant les rendus... Les rendus un petit peu plus colorés que tu avais postés, que tu avais postés, que tu avais postés, que tu avais postés, que tu avais... Ici. Tu vois, je trouvais que ça mettait un petit peu plus en valeur. Mais c'est très propre, ouais. C'est super propre. Pas mal de détails et tout, là. Non, non, franchement, bravo. Utilisation du cyclo. Peut-être que ton éclairage est un petit peu bizarre. Parce que tu vois, là, ça te crée un dégradé qui n'est pas tout à fait le même. Comparé à ici. C'est vrai que généralement, pour tout ce qui est affiches publicitaires et tout, là, je pense que c'est l'effet que tu as voulu donner. C'est plus quelque chose d'un petit peu moins saturé. Plus comme tu as en bas. Là, tu vois, c'est un petit peu trop saturé, je pense. Et d'un petit peu plus uni. Là, tu vois, il y a beaucoup de différences entre les deux. Mais sinon, c'est... Voilà. Là, tu vois, déjà, ça fait... Celui-là, il n'est pas assez marqué. Il faudrait un mélange entre les deux. Mais c'est vraiment propre, ouais. Bon boulot. Bravo à toi. Bravo, Alexandra. JPG. Oui, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon. Désolé. Salut, Claude. Salut, Stéphane. Salut, Didic. Salut, les échecs de Paquito. Salut, Blackfly48. Je commence à retenir certains pseudos, mais j'ai du mal à retenir les noms. Je retiens plus facilement les icônes associées. Donc, des fois, il y en a qui viennent sur Twitch ou qui m'envoient des messages ou autre. Mais oui, ou des commentaires sur YouTube qui ne possèdent pas les mêmes pseudos que sur Discord ou autre. Si, je t'envoyais un truc. Je n'arrive pas à retenir. Il faut que je vois les images. Si vous avez la même image de profil partout, ça va. Mais bon, sur Twitch, il n'y a que le pseudo. Et si vous avez le même pseudo, parce qu'il y en a qui ont un pseudo différent sur Discord, sur Twitch, sur YouTube, sur les mails. C'est compliqué. Compliqué. Salut, pas ce qu. Pas ce qu. Je ne sais jamais comment prononcer. Ah ouais, j'ai comparé. Ah, mes rendus, ce n'est pas la même. Ah, il faut petit à petit, ne t'inquiète pas. Il faut commencer, je dis toujours, il faut commencer par des petites modélisations. Voilà. Ça prend du temps. Au début, ça prend du temps. Là, je ne sais pas si tu commences, Alexandre, mais si tu as passé peut-être 20 heures sur ça, si tu le refais dans un an, tu iras beaucoup plus vite, par exemple. Donc, c'est petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Salut, Willy. Salut, Ticagnon. Salut, Cepfouyou. Salut, Largi. J'ai une question. Vas-y, vas-y. Salut, Clément. Juste avant le live, j'ai regardé un tuto pour la construction d'un tori. Portail japonais. Ok, je ne vois pas. Et l'auteur suggérait d'ajouter un petit synadre au sommet des pieds des tori. Ok. Un sur deux. Ah, ça, ça me plaît, comme ça, je peux bien suivre le message. Ce serait plus simple de faire une extrusion du edge loop au sommet pour puis extruder les faces. Alors déjà, je vais regarder à quoi ressemble un tori. Parce que je t'avoue que là, ça ne me dit rien du tout. Ah, si, c'est connu. D'accord, c'est des trucs comme ça. Et en haut, il conseille de rajouter un cylindre. Mais c'est déjà cylindrique. Alors pourquoi il voulait rajouter un... Au sommet des pieds. Mais tes pieds sont déjà cylindriques. Donc, euh... Une extrusion du edge loop au sommet. Oui. Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En gros, de ce que je comprends, la personne en question disait de plutôt faire un truc qui ressemble à... Pardon. Genre, t'avais ça... Eeeh... Eeeh... Hop là. T'avais ça et toi, tu voudrais rajouter, là, en haut, un petit peu la même forme. Donc, il conseillait potentiellement de faire un truc comme ça, c'est ça ? Honnêtement... Ah, après, ça dépend. Pour un objet comme celui-là, architectural, qui va être potentiellement fixe, je suppose, il va pas y avoir beaucoup d'animation. Bon, mais tu vas pas t'embêter à faire ça, hein. Tu prends cette face-là, tu fais une extrusion, échappe pour l'annuler, S pour faire un rescale, et tu refais une extrusion. Voilà. Et là, comme ça, t'as tout en un seul objet. Et l'avantage, c'est que vu que t'as tout en un seul objet, là, par exemple, tu peux potentiellement faire un bevel ou autre. Alors que ça, t'aurais pas pu le faire. Bon, pensez bien appliquer à chaque fois l'échelle avant, sinon vous allez avoir un truc déformé. Mais là, tu vois, tu peux le faire parce que c'est un seul et même objet, pardon, qui sont liés ici. Donc, tu peux faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors qu'avec la technique de tout à l'heure, en rajoutant deux objets à part, tu pourras pas le faire. Donc ouais, tu peux faire ça. Alors toi, tu parlais du... Loop Cut, c'est ça ? Putain, de faire une extrusion du Edge Loop au sommet. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, tu peux le faire. Alors, attendez. Problème des micros. Problème des micros, il est mal placé. Hop là. J'ai changé. Enfin, j'ai rien changé du tout à mon setup, mais mon micro, la dernière fois, est tombé. Du coup, je l'ai remis un petit peu de manière brusque et je pense qu'il est pas au même endroit que d'habitude. Donc voilà, oui, tu peux faire une extrusion tout simplement du fond et tu t'embêtes pas. Ça ira plus vite. Salut Romain. Ça tombe bien, je vais m'absoler l'avatar partout. Ah, ça c'est nickel. Vous pourriez donner le lien de la communauté Blender dont vous parlez ? Oui, bien sûr. Tu l'as juste en dessous. Je vais te l'envoyer. C'est un Discord. Hop là. C'est le Discord Michael. J'ai environ 3000 balles de AFDAS. On compatible au... Ouais, ok. Tu aurais une formation Blender à conseiller. Alors là, non, pas du tout, je suis désolé. C'est une formation de quoi plutôt ? Tu vas voir les bases, tu vas voir la modélisation, tu vas voir l'animation, tu vas voir le rendu, l'éclairage, le matériau. Je vous avoue, je regarde pas de formation. Après, tu peux aller sur... Je sais que les formes est un site assez bien référencé, avec des bonnes formations dessus. Donc tu peux regarder, je sais pas. Après, à voir si ton diff fonctionne sur... Enfin, tu peux aller sur le site. Je sais plus trop comment ça marche. Alors le diff, pour ceux qui connaissent pas, je dis peut-être une bêtise, donc vous m'arrêtez, mais je pense que c'est de ça dont tu veux parler. Chaque année, je parle pour les français, parce que je sais qu'il y a souvent des belges, je sais pas comment ça marche en Belgique, mais en France, chaque année, on gagne tant d'euros ou des points, bon c'est l'équivalent en euros, de formations, et on peut les utiliser tout simplement pour payer des formations. Mais il faut que ces formations soient stipulées comme éligibles aux subventions de diff, quoi. Et du coup, effectivement, il y a peut-être des formations Blender, je sais pas du tout, je t'avoue. Après, sinon, t'as des super formations gratuites sur YouTube, hein, de Blender, hein. Eh ouais. Bon, je dis pas qui fait ça, mais... Eh ben voilà, quoi. Mais voilà, ouais, 3000... Ah ouais, mais 3000, c'est peut-être le seuil, parce que je sais qu'au bout d'un moment, c'est pas lié. Ça fait beaucoup. Je peux prononcer Pachou. Pachou, ok, Pachou. Et Pachou, bienvenue à toi. Avec les cours, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué ? Ah, de se mettre... Je sais, je sais. J'étais pareil, hein, j'étais pareil, hein. Je commençais à 12 ans, hein, donc j'avais le collège, puis après le lycée et tout, puis pas mal de cours. Mais bon. Faut trouver le temps petit à petit. Il suffit de... Tu vois, si tu peux faire ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, c'est pas non plus énorme, je pense. Et pourtant, ça va te faire travailler tes réflexes et tout dans le logiciel, tu vas prendre tes repères. Tu peux te dire, tu regardes une vidéo par jour et t'essaies de la mettre en application. Donc tu vas sur ma chaîne, par exemple. Non, vous avez sur la chaîne ce que vous voulez. Mais si, par exemple, si je prends l'exemple de la mienne, si tu commences la formation, tu regardes la numéro 8 sur les extrusions ou je sais pas quoi, ben t'essaies de bien comprendre et t'essaies de travailler un petit peu les extrusions, de prendre les réflexes, de dire, ok, quand je fais tel truc, ça fait ça, ça, ça peut être petit pour tel truc. Ce que j'ai montré tout à l'heure, ça peut paraître bête, mais déjà, le réflexe de se dire, là, je veux agrandir ça, le réflexe de se dire, je fais une extrusion que j'annule avec échappe et je fais un rescale pour obtenir ça, ben c'est pas très intuitif au début, c'est pas très intuitif. Et une fois que vous allez comprendre ça, ben, quand vous comprenez les extrusions et les insertions, déjà, ça permet de faire, mine de rien, pas mal de formes. Vous pouvez faire des trucs vraiment, bon, là, ça ne ressemble à rien, mais voilà, vous pouvez faire des trucs sympas, juste avec ça. Et petit à petit, vous allez vous dire, ok, j'ai vu les extrusions, je vais essayer de modéliser un écran d'ordi. Donc vous allez partir de, je sais pas, moi, vous allez partir d'un cube, vous allez faire ça, vous allez vous dire, ok, alors qu'il fait cette taille, et là, vous allez être bloqué, vous dites, ah ouais, mais je sais pas comment on insère une face. Donc le jour où vous allez tomber sur la vidéo d'insertion, vous allez dire, ah oui, ok, donc en fait, c'est pas compliqué, il faut juste insérer la face, et du coup, je peux refaire une extrusion ici, là, derrière, je pourrais retravailler pour faire une petite insertion, avoir mon pied comme ça, faire un truc, voilà, tac, je le fais très très rapidement, tac, 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 voilà, tac, et puis après, vous faites votre truc petit à petit, et... C'est, là, pareil, vous vous dites, ok, alors comment on fait une extrusion, je pourrais la faire en double, mais il y a un raccourci clavier, c'est Alt-E, Individual Faces, qui permet de faire tout en un, puis voilà, petit à petit, vous faites votre truc, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va être tout simplement des... des sortes de réflexes, des sortes de réflexes, et quand vous allez vraiment avoir l'habitude, vous allez visualiser en amont déjà votre... vous allez visualiser votre objet, et rien qu'en le visualisant, vous allez comprendre comment il faut le faire. Et là, quand on aura vu un petit peu plus de trucs, vous saurez que, par exemple, là, celui qui vient ici, il y a un outil qui s'appelle le Simple Deform, qu'on verra bientôt en vidéo, je pense, et qui permet, par exemple, de faire un bend comme ceci, hop, là, dans l'autre sens, hop, là, pas trop, sinon ça va dépasser, Sheet Smooth, It Split, voilà, si on fait un truc incurvé, c'est petit à petit, vous voyez, on procède par étapes. Déjà, une erreur serait de se dire, je vais modéliser directement avec une forme incurvée. On oublie, il faut faire étape par étape. D'abord, on fait un truc entièrement flat, entièrement plat, pardon, et puis on se dit, ok, j'ai un outil qui me permet de le courber, donc je le garde plat, parce que l'avantage, c'est qu'en mode édition, je peux tout remodifier. Si j'ai envie, en fait, de me dire, ah, mais non, là, mon écran, en haut, je vais avoir une petite icône qui va s'éclairer, ou une webcam, je ne sais pas, rien ne m'empêche, du coup, de faire une petite modélisation comme ceci, de rajouter, voilà, deux, trois petites subdivisions, et ensuite, hop, là, c'est pris automatiquement en compte dans le modifier. Vous voyez, c'est pratique. C'est pratique et c'est que des réflexes, voilà, des méthodes de travail. Pareil, souvent, sur le côté, là, alors, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez, hop, là, masquer, 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 masquer. Alors, qu'est-ce que je n'ai fait pas de la suite ? C'est celui-là. Masquer ici dans le mode édition, et, par exemple, imaginons que vous vouliez faire des haut-parleurs sur le côté, vous pouvez sélectionner ces deux faces, vous faites un petit « i » comme ceci, des petites insertions au centre, et voilà, c'est pris en compte automatiquement. Donc, voilà. Petit à petit. N'oubliez pas, faire petit à petit les choses. Je ne pense pas qu'il y ait du spécifique blender, mais, par contre, de la conception graphique, je trouve, tu trouveras, je pense, « Glary Hoof ». Je ne connais pas du tout. Salut, Loïc. Salut, Stéphane. Salut, Kamenachero. Je m'entraîne à l'hypsodo. Il y en a de plus en plus long. C'est Guillaume. Comment fais-tu pour utiliser l'utilise crew ? Pour faire un toboggan. Comme « The Mob Maze ». Alors, faire un toboggan. Faire un toboggan avec l'utilise crew. Oui. Alors, tu prends un cercle. Ok. Tu le mets, par exemple, sur le côté ici. Tu mets un empty au milieu, qui sera ton point de pivot. Ok. Tu sélectionnes ton cercle. Tu rajoutes le modifier screw. Il y a deux, trois modifications à faire. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Là, par défaut, il te le fait sur lui-même. Souvent, c'est ça. Les débutants vont ajouter le modifieur, et ils veulent tout de suite le résultat. Et là, pour le coup, le screw, par défaut, il n'est pas intuitif. Pourquoi ? Parce que vous pouvez changer l'axe. Vous voyez, ça ne fait pas grand chose parce que ça le fait sur soi-même. Donc, ça fait une sorte d'extrusion radiale, de non-français, le screw, je ne sais plus comment ça s'appelle. Révolution, pardon. Révolution 3D. Il vous faut sélectionner l'axis object. Moi, je prends ça. Hop, là, vous voyez que là, de suite, c'est plus intéressant. Et ensuite, j'ai juste à, par exemple, faire ceci. Et si tu veux faire un toboggan qui fait, je ne sais pas, moi, 360 plus 180. On aurait pu le faire de tête. 540. Voilà. StepDeport, tu peux te mettre en 32. Ce sera un petit peu plus lisse. Voilà, tu as ton toboggan. Si tu veux... Là, l'avantage, c'est que pareil, on ne va surtout pas appliquer le modifieur parce que du coup, si tu veux ton toboggan, je suppose que tu veux un demi-trui, quand même, donc quelque chose qui doit ressembler X-edges à ceci. Là, tu vois, tu as ton toboggan. Sauf que par défaut, il n'a pas d'épaisseur. Donc là, pareil, je pourrais sélectionner ça, faire une extrusion et faire un truc comme ça à l'intérieur. Ce n'est pas top. Je vous avoue que ce n'est pas top. Il y a beaucoup mieux. Il y a un modifieur. Il faut que j'annule ça. Il y a un modifieur qui s'appelle Solidify et qui permet de rajouter une épaisseur. Je peux le mettre vers l'intérieur, par exemple, moins 0,1. Peut-être beaucoup, mais ce n'est pas mal. Et je peux mettre, par exemple, du H-Split. Et voilà. Et j'ai mon toboggan. Donc voilà comment... Et l'avantage, c'est que là, tout est... L'avantage du... Ce qu'on appelle non-destructif. Alors déjà, oui, pour faire un récap, qu'est-ce que le non-destructif ? C'est tout simplement quelque chose qui ne détruit pas le maillage, comme le nom l'indique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas appliquer ces modifications-là. Notre maillage, c'est quoi ? C'est seulement ceci. Ce demi-cercle. Constitué de points. Donc là, rien ne m'empêche, je ne sais pas, moi, de changer un petit peu la forme. Au milieu, de surélever, si j'ai envie, de faire un truc qui ressemble à ça. Bon, là, dans notre cas, on n'a pas envie, mais on pourrait très bien le faire. Si je veux avoir une forme un petit peu plus personnalisée, par exemple, les cartes et ces deux points, je pourrais faire un truc qui ressemble à ça. Voilà. On peut faire plein de choses. ou une piste de boss leg, ou je ne sais pas, ce que vous voulez. Vous pouvez les remodifier et tous les modifiers ne vont pas s'appliquer, justement, vont s'exécuter après coup. Voilà, on n'applique pas les modifiers. Donc, c'est ça l'avantage. Parce que là, le screw, je pourrais très bien lui dire, en fait, la hauteur, ce n'est pas 5 mètres, c'est 6. Hop, là, il me le met à 6 mètres. Donc, voilà. Je peux augmenter ici. Le nombre de subdivisions peut avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse. Et vous voyez, là, on a un truc qui est pas mal. Non, voilà. Du coup, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il s'agissait de... J'en étais où ? Ça y est, déjà perdu. Allez, le chat de YouTube, il est mal fait. Il n'est pas visuel. On ne comprend pas. Ah, mais c'était Ouidi. Voilà. Le souci, c'est que... C'est déjà mon boulot de créer des images numériques. Allez-vous revenir à mon moment donné à deux tutos Blender par semaine ? Je pense pas. Je... En fait, j'ai pas le temps. C'est pas une critique, mais il y en a plein qui se rendent pas compte du temps que c'est. C'est fou. Il me faut 7 heures par vidéo. C'est pas une blague. 7 heures par vidéo, plus ensuite gérer les vidéos qui sont déjà sorties, parce que des fois, je me trompe dans le lien et tout. moins qu'aujourd'hui, j'ai dû changer plein de descriptions. Je réponds à certains commentaires. Je peux pas répondre à tous, mais je les lis tous. Je réponds à la plupart des commentaires. Je gère aussi le Discord en partie. Twitch, les réseaux sociaux, tout ça. Et j'ai mon travail. Je m'en travaille à plein temps. Donc, de 7 heures et demie à 6 heures et demie, je suis pas chez moi. Donc, c'est compliqué. Donc, 2 vidéos par semaine. Pour moi, c'est pas possible. Pas possible. Avec un boulot à côté à plein temps, c'est impossible. Et il y a pas mal de gens qui me disaient au final, une vidéo plus le live, c'est très bien. Ça nous permet de bien gérer la vidéo. Après, est-ce qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça gênant qu'il n'y ait qu'une vidéo au lieu de deux ? Est-ce que vous trouvez que ça fait trop léger ? Je sais pas. Vous pouvez me dire. Je peux essayer de m'organiser. Non, en fait, je peux pas. Ou alors, il faut que je fasse des nuits blanches. Je me dis, une fois par, du samedi à dimanche, je dors pas. Voilà, je fais une vidéo. J'ai une vidéo blender. Tu préférais des vidéos, je suppose, Stéphane. J'ai bien l'idée que j'en avais. Comme quoi, l'élève prend les habitudes du sensei. Salut, l'aime. Attention au sujet des divs. Cela a changé. Les poèmes peuvent se perdre au bout de X temps, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est pas que tu peux les perdre, je crois que c'est pas lié. Donc, effectivement, t'en perds, entre guillemets. Sinon, Michael, on fait une excellente formation de leader sur YouTube et c'est gratuit. C'est plus 10, c'est CPF, voilà. C'est... Truc capital pour formation, je sais pas quoi. Je préférerais te donner les 3000 bols si je pouvais. C'est gentil. Je dirais pas non. Non, c'est gentil, mais... Faisant profiter l'État. Ah ! Je sais pas. Je connais pas de formation, je suis désolé. Une formation par Blender Belgique, mais ça fait un bail que j'ai plus de leurs nouvelles. Alors, je sais pas si l'assos existe toujours. Et surtout, si ça fait longtemps, faut pas que ce soit sur la version 2.70, quoi. Il est devenu le compte personnel de formation, voilà, c'est ça. CPF. En gros, c'est rattaché à ton personnel et puis à l'entreprise. Ah, non, c'était à l'entreprise. Ah, moi, j'ai toujours connu... Il me semble que c'est toujours... Je sais plus. Salut les tous et les toutes. Salut, Weldred. Comment vas-tu ? Pour la formation en Blender, il faut qu'elle soit qualifiante pour utiliser CPF. Mais pas trouvé. Ouais, c'est... Je pense que ça doit être difficile, trouver du Blender. Salut, gars, naquel. Méfiage avec formation. Il y a un moment où je vais faire mon vieux, mais sur YouTube, Michael et autres sont des tutos gratos et il y a juste à prendre le temps. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, il y a peut-être des gens qui veulent une formation finie. Moi, la même, tu vois, elle est en cours. Il y a l'ancienne que j'avais fait mais qui ne durait que 20 vidéos où on passait assez vite. Là, celle-là, il est beaucoup plus détaillée mais elle n'est pas encore finalisée à 100%. Donc, peut-être que les gens préfèrent avoir un truc. Ils savent que quand ils commencent, c'est fini. Je vais la finir, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas prévu d'arrêter YouTube. Tant que j'aiderai des gens, je serai là. C'est pas fait, ils sont différents. Ah, d'accord. Dès 16 ans, marché du travail. Bon, alors là, je ne sais pas trop. Je vous avoue que le côté, ce côté-là, je ne connais pas trop. un écran en 30 secondes. Bon, après, c'est une forme, il faut rajouter plein de détails, mais c'est un début, c'est un début. Il faudrait mettre des petits bevels. Je n'ai pas un écran, je n'ai pas un écran sous les yeux qui traîne. Essayez souvent de partir de, ils ne sont même pas une curve les miens, mais essayez de partir de modèles réels, de la vraie vie que vous avez potentiellement sous les yeux. C'est plus simple comme ça, vous pouvez tourner autour. Si vous voulez modéliser un mug, c'est plus simple de se dire OK, l'intérieur est comme ça. D'ailleurs, modélisez un mug. Voilà, modélisez un mug. Vous savez modéliser un mug ? On va peut-être un truc sur ça parce que c'est important de savoir modéliser un mug. Pour modéliser un mug, comment je ferais ? Je réfléchis en même temps. C'est vrai que celui-là il est relativement haut. Je pense que je ferais un truc qui ressemble à ça. Là, je ferais un petit i comme ceci. Je ferais une extrusion vers le centre. Voilà, par exemple, qui arrive ici. Est-ce qu'il serait difficile ? C'est ça là. Il faudrait que je fasse des découpes précises. Parce que là, je pense que je ne dois pas avoir la même taille. Bon, ce n'est pas très grave. C'est pour l'idée. C'est pour le concept. Genre ça, je ferais ça. Là, je ferais pareil, une insertion. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas... Je ne me suis pas aligné sur les trucs, donc ça ne va pas être très beau. Bon, je vous donne le concept. On le fera plus proprement si vous voulez, sur YouTube. Enfin, sur YouTube, je veux dire, on le fera plus proprement. Parce que là, je vais adopter une technique qui n'est peut-être pas top. Parce que je vais relier ça. Moi, je n'aurais pas fait comme ça, en fait. J'aurais dû brider le nombre de subdivisions au début. En plus, vous voyez, je galère parce que je n'ai pas le bon alignement. Là, je fais un truc qui ne va pas être top. Mais bon, c'est pour l'idée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, on va dire ça. Bridge faces. Bridge faces. Là, il faudrait rajouter... Ah ouais, mais là, vous voyez, je n'ai pas le bon truc. Bon, on le refera mieux, si vous voulez. On le refera mieux parce que là, ça va être moche. Tac, tac, on enlève le cavity. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut repousser ça. Bien évidemment, parce que c'est beaucoup trop fin. Hop là, comme ça. Là, il me fait un truc qui est moche parce qu'on a une jointure qui n'est vraiment pas top. On a une jointure qui n'est pas top et un plus, mais distance. Je pense que j'ai des trucs qui sont super post parce que j'ai mal fait. Pour bien faire, il aurait fallu, dès le début, quand j'ajoute mon cylindre, ici, baisser considérablement le nombre de... le nombre d'arêtes. c'est quelque chose aussi que font très peu les gens qui débutent. Mais vu qu'on va forcément rajouter du subdivision de surface par-dessus, je vous conseille à chaque fois de partir avec un nombre très faible. par exemple... Qu'est-ce que j'ai fait ? 16. Par exemple... Non, pas 16, justement. Et il m'embête ce truc-là, ce toboggan-là. File new general. Hop là. Justement, on va partir sur un nombre impair, je pense, pour avoir un truc... Par exemple, si je mets 15. Non. Si je mets... Si je mets... Voilà, 18. Ça me paraît pas mal, on va faire 9 du coup. Voilà, 10. 10, c'est bien. 10, c'est bien comme ça, on a une face, vous voyez, sur le côté qui est perpendiculaire. Et du coup, on va pas trop s'embêter. Là, on va pas trop s'embêter. Juste à faire ça. Comme tout à l'heure, hop là, je vais refaire des petites coupures à la main. Bon, normalement, on devrait les placer de manière... Donc déjà, je peux le faire comme ça pour que ce soit bien symétrique. On devrait les placer beaucoup plus proprement que ça. Là, je les place vraiment rapidement. Donc c'est pas le top. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Puis là, je pourrais prendre ça, je pourrais faire une extrusion comme ceci. Faire petite rotation. Voilà, comme ça. Faire exactement la même amont. Voilà. rapprocher un petit peu ces deux faces comme ceci. Tac. Faire un bridge faces. Faire une petite coupure. Le décaler. Et là, normalement, si je rajoute un subjusion surface, ça devrait être pas mal. Voilà. Là, c'est mieux que tout à l'heure. Ah ! Alors que... Qu'est-ce qu'il y a au psy ? Vous avez un invité ? Ça va ? Tu veux m'aider à moduler le mug ? C'est vrai ? Elle a dit... Elle avait soif ? On dirait un goré, la pauvre, comme ça. Là, je peux insérer... C'était au psy, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Je peux insérer ici une face comme ceci. Et je peux faire une extrusion vers l'intérieur. Alors, la difficulté... Enfin, c'est pas vraiment une difficulté quand on connaît bien, mais pour ceux qui commencent, ça peut paraître bizarre. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai quelque chose qui est assez bizarre parce qu'avec contrôle R, on va devoir rajouter... Voilà. On va devoir rajouter des arêtes pour avoir quelque chose de smooth là où on le souhaite. Pareil ici. Alors là-bas, je peux en mettre une là, par exemple. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Et en haut, également, je pourrais même en mettre deux, je pense. Hop là ! Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus... Et voilà. On a notre mug. Bon, on peut... On peut remodifier un petit peu tout ça si on trouve que là, on s'est pas... n'est pas correctement positionné. Je pourrais même... baisser ici le pied. Alors, j'ai oublié. Voilà, OK. Je pourrais même baisser le pied ici un petit peu pour donner un effet plus pincé en haut. Voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais c'est le principe de base. Donc, vous voyez, on part toujours de quelque chose low poly. Donc, il faut garder ça en tête parce qu'on sait que la plupart du temps, on va rajouter après coup du Subdusion Surface. Donc, une fois qu'on a ça, je pourrais faire une vidéo dessus parce que ça me permettrait de voir des modélisations basiques. Ça permettrait de voir également les matériaux vraiment simples. Vous voyez, là, on a des beaux reflets dessus. Et pourquoi pas ensuite vous montrer comment rajouter une image là. Un logo. Ce que vous voulez. Le logo Blender, en gros, sur la tasse. Comme ça, ça me permettrait d'avoir le mix et tout. D'ailleurs, je reviendrai sur la différence entre mix shader, mix RGB parce qu'il y en a pas mal qui confondent un petit peu tout ça. Et là, oui, effectivement, dessous, comment c'est fait, dessous ? Ouais, dessous, il y a un petit... Hop là. Il y a un petit truc qui ressemble à ça. Tac. Voilà. C'est un joli mug. Là, c'est peut-être un petit peu plus pincé également. Bon, enfin, bref. Vous pouvez même changer la couleur en temps réel. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, vous voyez, si vous voulez refaire... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit pas. Mais là, il y a des petits points sur le mug, mais il y a l'éclairage en face. Donc, on pourrait le faire directement en procédural. là, je pourrais rajouter un noise texture, un mix RGB. Alors, du coup, ça va me permettre de vous montrer la différence entre le mix RGB et le mix shader. Vous allez très vite comprendre. Si je fais... Hop là. Voilà. Si je fais ceci, par exemple, le scale du noise, on va le mettre à 50. Détail, on va mettre très peu. Ah, quoique, je ne vais peut-être pas passer par du... Je pense que je vais galérer par du noise. Je n'aurais peut-être pas dû utiliser le noise. Voilà. Si. Bon, le noise permet d'obtenir à peu près ce que je veux. Bon, je réémets des points un petit peu plus... bien circulaires. Ouais, mais ça, 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 je ne vais pas pouvoir le gérer avec ça, malheureusement. La distortion, non, ça va me faire ça. Bon, ce n'était peut-être pas du noise qu'il fallait, mais vous comprenez l'idée. Là, vous voyez, même les parties qui sont foncées vont refléter parce que je vais uniquement faire un mix de la couleur, mais rien ne m'empêche d'utiliser une autre node qui s'appelle le mix shader qui également prend en entrée un factor. Et là, si je mets mon factor sur le mix shader et que je duplique ceci, hop là, que je le mets là, l'avantage, c'est quoi ? C'est que je peux gérer là, de manière un petit peu plus avancée, le... tout le comportement de mon factor. Par exemple, là, je pourrais très bien lui indiquer que les parties avec les tâches noires ne possèdent pas de roughness. Donc, vous voyez, le mettre à 1, par exemple. Je pourrais le mettre à 1, voilà. Et là, je n'aurai pas de reflet dessus. Donc, vous pouvez vraiment le gérer comme vous le souhaitez. Donc, c'est ça la différence entre le mix RGB et le mix shader. Mix shader, on va vraiment mélanger deux shaders. Donc là, je peux refaire des traitements encore par-dessus. C'est infini. Alors que le mix RGB, c'est vraiment un changement de couleur uniquement. Que je ne suis pas obligé d'appliquer à la base color, d'ailleurs. Je peux le mettre là où je veux. Mais c'est ça la grande différence parce que la question est revenue pas mal de fois. Willy, ça ne marche pas l'astuce que tu viens de faire chez moi. Comment ça ? C'était quoi déjà ? Willy. Willy, 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 qu'est-ce que vous avez demandé ? Un scro pour faire un toboggan. Ah, mais si, si. Si ça marche chez moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez toi. Je te refais les étapes si tu veux. Tu rajoutes un cercle. Ok ? Tu le décales. Tu fais une rotation en Y de 90 degrés, par exemple, pour l'avoir face à toi parce que la révolution 3D va se faire comme ceci. Ok ? Après, sinon, tu regarderas la rediff et ça marche... Enfin, c'est censé marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez toi. Tu rajoutes un empty au centre. Tu prends ton cercle. Tu rajoutes le modifier screw qui se situe... Je l'ai perdu ici. Et dans Axis Object, tu mets ton empty. Alors là, tu fais attention. C'est du Z qui te faut. Et ensuite, tu peux changer la hauteur du screw ici. Et si tu veux ton fameux toboggan, tu passes en mode édition une fois que tu as ça. Sélection par point. Tu supprimes la moitié. Xvertices. Voilà. J'ai peut-être un petit peu trop supprimé. Ce n'est pas très grave. Là, dans la viewport quality, tu peux augmenter un petit peu. Et tu peux même rajouter du solidify. Suivi. Moins 0,05. Voilà. Suivi de net split si tu veux avoir quelque chose d'un petit peu brut. Sinon, tu pourrais même... Mais après, ce n'est pas très optimisé. Sachant qu'on a beaucoup de face. Tu pourrais même mettre du subdivision surface. Et ça te ferait quelque chose d'un petit peu plus adouci ici. Mais auquel cas, là, tu peux baisser, tu peux remettre 16. Parce qu'automatiquement, le subdivision surface, il va te... Hop là. Tu vois, il va te lisser tout. Là, tu as ton toboggan. Et l'avantage, c'est qu'en temps réel, tu peux très bien ici mettre 540 si tu as envie ou ce que tu souhaites. Et voilà. Normalement, si tu dis tout ça, il n'y a pas de soucis que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, pardon. J'ai déjà tout ça de retard, là ? Vraiment. Bon. Moi, je continue mes Lego. C'est prenant. D'ailleurs, maintenant, je me dis sur Blender, il me fait une maladie. Je vois tout le temps GXRZ d'extrui de Biffen. Je mets une réflexion sur le matériau. D'ailleurs, docteur. Normalement, c'est pareil. Des fois, je vois un ambiance occlusion dans la rue. C'est vrai. Et là, 4K, ça demande combien de subdivisions ? Je plaisante. Après, la 4K, c'est différent. Je peux faire un rendu 4K d'un truc avec zéro subdivision. C'est tout à fait faisable. Vous voyez, je pourrais même remettre mon fameux matériau sur lui. Et ça donnerait... Ça rend un truc sympa, en vrai. Regardez un truc comme ça, là. Ça, vous le mettez un petit peu bleuté, là. Voilà, comme ça. On dirait les jouets qu'on avait quand on était gosse. Spiculaire, il y en avait un petit peu moins. Pardon. Non, c'est pas le spiculaire. C'est la roughness. Comme ça. Ça fait un petit peu plus plastique. Modéliser rapidement une bille. Une bille, on s'en batte pas. Une bille... Tac, tac, tac. Vous faites juste un truc métallique à 100% avec quasiment pas de roughness. Et voilà. Vous avez votre jeu. Magnifique. Vous faites une petite simulation et tout après. Ça tourne. Salut, Sporking. De quoi ? C'est ouf pour moi. Comment vous utilisez une fraise, une pomme ? Salut, Alice de Véza. C'est Willy de Blaine. Tout à fait cela. Merci, Michael. Ah. Et voilà. Salut, Hamza. Mettre un fil de pêche à la sortie. Utilises-tu une renderforme pour tes rendus lourds ? Type vidéo. Non. Je laisse mon PC tourner pendant 24 heures. Après, je fais très peu de rendus. Quand je fais des rendus vidéo, j'utilise Ivi. Ou alors du Cycles avec très peu de samples. Après, il y a un gros boulot de denoising. J'ai jamais utilisé de render farm de manière perso, quoi. Pour des projets persos. Comment faire une pomme ? Eh bien, figure-toi que faire une pomme, c'est assez long. Je crois qu'il doit y avoir des vidéos sur ça. Comment je ferais ? Je partirais de ça. Pourquoi ça ressemble à une pomme ? Je partirais de ça, je pense. Je ferais avec haut peut-être un truc qui ressemble à ça. Le bas. attendez, je suis en train de m'imaginer à quoi ressemble une pomme. Je crois que c'est à peu près cette forme. Sauf là. Là, il y a un truc qui me gêne. Oui, les références. Là, il me faudrait une image de ref. j'ai envie de dire ça ressemble à peu près à ça. Et je remets mon fameux matériau. Ah non, pas lui. Je fais une pomme en... Je mets lui. Voilà, magnifique la pomme. Non, mais là, par exemple, je pourrais mettre un petit verre... Un petit verre comme ça. Lui, je pourrais le mettre plus avec des... Je ne sais plus à quoi ressemble une pomme. C'est grave. Je pourrais mettre ce facteur-là directement. Allez. 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 Ah, ok, c'est bon. Ça l'est planté. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il me l'a relié. Voilà. En fait, pour donner des nuances... Mais pourquoi je suis parti sur une pomme verte ? Moi, j'aimerais bien une pomme... Comme ceci. Et par contre, il y a beaucoup trop de... La Raphnes, là, c'est abusé. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Dans ma tête aussi, sur le bord, c'est peut-être un petit peu plus... peut-être un petit peu plus à ça, dans la forme. Et là... Ça, c'est peut-être un petit peu plus fin. Pas avec ça, plutôt avec du sharp. Ah, non. Je ne sais pas. Bon, il faut regarder. Mais avec une sphère, tu vois, et en jouant avec les deux pôles, tu peux... Entre ces, je tape pomme. Et là, ça ne ressemble pas du tout à ça. Pomme, image. Ah si, c'est à peu près ça. Ouais, non, je suis un petit peu abusé quand même sur le... Ça ne rentre pas autant quand même. Ça ne rentre pas autant. Ça remonte un petit peu comme ça et après, il y a la tige. Mais après, vous pouvez donner un petit côté aléatoire où vous... Vous sélectionnez tout. Vous faites F3, randomize. Et là, il vous fait un petit truc aléatoire et ensuite... Hop là ! On se masque. Un mount, vous le baissez un tout petit peu et vous voyez, ça va vous donner un petit côté... Bon, là, ça fait pomme pourri. Bon, du coup, là, ça fait pomme pourri parce qu'on l'a trop accentué mais vous voyez, vous voyez l'outil, ça permet de donner un petit côté aléatoire à la forme. Bon, je l'ai trop fait là. Je vais refaire randomize. Voilà, là, là, c'est pas mal déjà. Vous voyez, ça donne un petit côté aléatoire. Après, pour le matériau, il faudrait s'y attarder parce que ce n'est pas du tout réaliste. Mais je pense que là, il suffit de modéliser ensuite une petite tige et puis... Non, c'est plus haut comme ça. Mais c'est la forme sur le côté là qui me plaît pas. Ce n'est pas vraiment comme ça, je pense, une pomme. Je ne sais pas. Mais bon, vous avez la technique. Vous avez la méthode. La méthode de travail. Envoyez-moi vos pommes sur le Discord. N'hésitez pas à faire un concours sur les pommes. Du coup, j'ai des pommes partout là sur le côté. Hop là. Oh non, ça a complètement cassé du coup mon toboggan. Les add-ons, Quick Shape, Quick Texture, tu regardais ? Pas du tout. Je n'utilise pas d'add-on. On peut dire qu'elle a sauvé Willy avec les réponses de sa question. Quoi ? Ah. Poum, poum, tch. Je ne vais pas prendre commentaire sur le mouvement gérer les trolls. Exactement. Ça aussi. Prends les poissons rouges, etc. C'est le boulot vraiment. Tu pourras quand tu ne vivras que de cela. Ouais, mais c'est impossible. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. c'est en moyenne un euro pour mille vues. Je pense que c'est ça. Ou un dollar. Un euro ou un dollar. Même un euro. En un an, j'ai fait 500 000 vues. Donc ça fait 500 divisé par 12. 41 euros par mois. Avec les pubs. C'est pas mal. Donc on n'a pas plus d'autorue vives de ça, quoi. Non, mais pour vivre de YouTube, honnêtement, je pense qu'il faut je ne sais pas, 60 000 abonnés. Je ne sais pas. Non, je sais. Plus les abonnés, ça ne veut rien dire. C'est les vues. Je ne sais pas. Il faudrait pour avoir un smic, il faudrait 1 million de 100 000 vues par mois. Donc voilà, ce n'est pas possible. Salut le live. Tous les 15 jours, c'est bien. Tous les 15 jours ? Comment ça, tous les 15 jours ? Ah non, il y en a un par semaine. Il y a quand même une vidéo par semaine plus... Non, non, pas que ce n'est pas tous les 15 jours. Toutes les semaines, vous avez une vidéo plus le live. Une vidéo, c'est bien pour gérer les outils. Voilà, après, ça dépend ce qu'on voit dans la vidéo. Si c'est une petite vidéo comme annonce de concours ou autre, je ne le considère pas comme une vidéo de formation. Salut chicken. C'est déjà super, une vidéo par semaine dans ce qui change le temps que tu passes dessus. Bon. Pour plus de vidéos, il faut prendre des... et ne plus dormir. C'est ça ? Non, peut-être qu'un jour... Je ne sais pas. Je tomberai sur... Il y aura un abonné qui sera multimillionnaire et qui me filera à chaque vidéo. Et là, tiens, ton pourboire. Un truc à trois chiffres, quoi. Non, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Vas-y, vas-y, posez vos questions, il n'y a pas de souci. C'est moi pour en seconde date. J'avais activé le proportionnel. Ok. Tu as fait des vidéos sur le mode sculpt de Blender ? Oui, j'en avais fait une où on avait modélisé la bougie. On avait sculpté la bougie. Elle était pas mal, cette vidéo. Je ne sais pas si elle a bien... Je ne sais pas les stats en tête, mais après, sculpt, est-ce qu'on l'a utilisé ? Non, je pense que c'est la seule vidéo où on a utilisé le sculpt. Je n'ai pas fait de sculpt de trucs organiques. si c'est ta question. Un visage ou autre, je n'ai pas fait. C'est trop long et ce n'est pas ma spécialité. Ça sature, non ? Il me semble que je parle trop proche du... Attendez. Attendez. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc parce qu'il me semble que je suis très très proche du micro. Allô ? Comment ça va ? J'attends que le retour arrive. Il y a quelques secondes de décalage, donc je vais profiter pour lire la suite. Pourquoi les gens font encore des tutos en 2.7 ? Comment ça ne sature pas ? Pourquoi les gens font encore en 2.7 ? Tout simplement parce que peut-être qu'il y a des entreprises qui sont en 2.7 et le fait de changer de version, ça a plein de répercussions. Je vois que ça. Parce qu'après, ce n'est pas un coût financier vu que c'est gratuit. Mais peut-être qu'une fois que tu as des projets et tout, des gros projets sur une version, c'est difficile de passer à une nouvelle version. Tu as toujours peur qu'il y ait des problèmes de compatibilité et tout. Et si tu as développé des trucs pour la 2.7, ce n'est pas dit que ça fonctionne sur les autres versions. Il y a des plugins, je sais, qui ne marchent pas. Par exemple, de la 2.92 à 2.93. Pourtant, ce n'est pas un gap énorme. Donc, je pense que c'est ça. Une vidéo, c'est bien, c'est clair. En revanche, quel va être ton programme pour la suite des tutos ? Merci pour ton taf. Avec plaisir. Alors, je pense qu'il reste deux vidéos sur les modifiers. Donc, on va voir le displacement. Alors, ce n'est pas un modifieur, celui-là. On a vu le displace déjà. On va voir le displacement avec les shaders. Donc, ici. Ça, ça va vous intéresser peut-être avec ce nœud-là. Ce n'est pas difficile, vous allez voir. Mais, il faut le connaître. Je pense qu'on va voir le simple deform. Simple deform. Screw. Est-ce qu'on a vu le screw ? J'avais fait une vidéo sur le screw, je crois. Screw modifier. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Michael, screw. Oui, on a vu le screw modifier. Oui, on l'avait vu. On l'avait vu. Screw modifier, on l'a vu. Donc, une fois qu'on aura fait ça, il y aura travaux pratiques, le fameux tonon. Ça fait deux mois que je vous en parlais. Voilà, le tonon. Et ensuite, quand on aura fait ça, il y aura l'éclairage. Il y aura le rendu. Il y aura le compo. Il y aura un petit peu d'anime. L'anime, peut-être que d'ailleurs, on le verra avant le rendu. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Peut-être qu'on fera rendu image, compo, compo image, ensuite anime, du coup, rendu animation. Une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on sera pas mal pour la formation. On aura une centaine de vidéos, je pense. On peut dire, parce qu'à chaque fois, il y aura des étapes TP, entre guillemets. Donc là, on est à 46. On va dire light, si on en fait deux ou trois vidéos. Bon, après, sur les light, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire. Ah si, parce qu'il faut avoir l'ambiance occlusion et tout. Bon, on va dire trois vidéos. Rendu, on va dire cinq. Ça fait plus huit. Compo, il faut en faire trois ou quatre. J'ai dit ça, mais je sais qu'il y en aura plus parce qu'il faut que je divise. Compo, je ne peux pas faire un truc avec tout le compo. Il faut que ce soit des vidéos d'un quart d'heure, donc peut-être qu'il y en aura plus. Anime, peut-être cinq. Ce sera les bases de l'anime. Ce sera les keyframes, ce sera les liens de parenté, ce sera faire des rotations, ce sera des follow-pass. Ah, contraintes aussi. Les constraints. On va dire cinq aussi. donc ça fait dix, treize, dix-huit, vingt-et-un. Plus vingt-et-un, plus les TP, on va dire dix, plus dix, ça fait trente-une en plus. Sachant que j'ai pris petit, pour voir large, je pense qu'il y en aura plus quarante. Donc voilà. Voilà le programme. Non, je ne sais pas trop. Je sais que c'est ça, les points clés. Je ne sais pas combien il y aura de vidéos dedans. Je ne sais pas vous dire. Je m'étais dit par exemple que le mode édition, ça prendrait trois vidéos. Au final, j'en ai fait dix dessus. Donc, je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura le fameux tonneau et je pense que ce sera lui qui va nous faire un petit peu le fil rouge jusqu'à la fin. Et quand on aura vu anim, contrainte et tout, on fera peut-être une petite animation. Pourquoi pas un truc comme ça. Je ne sais pas si on va voir la simu. Peut-être qu'on verra un petit peu de simulation aussi. Je ne sais pas si on va le voir dans la formation ou après coup. Je ne sais pas trop. On verra. Mais il y a encore pas mal de trucs. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas court d'idées. Et quand on aura fini la formation, il y aura d'autres vidéos blender. Il y aura des utilisations de mug, il y aura animé, une LED, je ne sais pas. Plein de trucs. Plein de trucs. Ne vous inquiétez pas. 8 de par semaine, c'est bien. Bon, je suis content alors. Si ça vous va. Pourquoi c'est si compliqué de faire tourner une roue automatiquement et que ça fonctionne même en changeant son axe ? Pourquoi c'est si compliqué de faire tourner une roue automatiquement ? Ce n'est pas compliqué de faire tourner une roue automatiquement. Et que ça fonctionne même en changeant son axe ? Je ne comprends pas. La question. Tu veux faire une animation de roue qui tourne ou tu veux faire un truc en temps réel qui tourne ? Par exemple, c'est le magnifique pomme. Je vous remercie pour le stream. Je suis un tournoi d'échec. Ah bah, bonne chance. Allez, Ferd, très vite. Bonne chance pour toi un tournoi d'échec. J'avais connu la source lors du salon Made in Asia You Play en 2016. Mais... Ah, c'est par eux que j'ai connu Blender d'ailleurs. Ah, sympa. Je vous souviens aussi qu'il faut lui laisser du temps pour s'amener. Exactement. Ouais, le week-end, du coup, je sais que au final, je n'ai pas trop de week-end. Pas trop de week-end, mais... Mais bon. Vite de mug. Sinon, ça tâche. Il y en a plein aussi qui ont mis sur Discord qu'il y avait des problèmes de simulation et tout, là. En fonction des objets. Ça peut arriver si vos objets sont trop petits. Si vous n'avez pas appliqué l'échelle, si votre simulation n'a pas assez de résolution, il peut y avoir plein de petits soucis. Plein de petits soucis dû à ça. Bonsoir. Salut, Majestie Black. Je vois plein de tutos de modélisation non-destructive avec des booleans. Après, pour dire c'est rien que ça se passe comment ? Alors, je ne sais pas où tu as vu du non-destructive avec des booleans, mais ce n'est pas conseillé du tout, les booleans. Les booleans, ça va vous casser votre topologie. Là, j'aurais très bien pu utiliser un boolean pour creuser ça. Des fois, malheureusement, la facilité, c'est de les utiliser. C'est vrai que ça évite de passer par plein d'autres outils. Pour le texturing, tu n'as pas de problème parce que la plupart du temps, quand tu fais du non-destructive, tu as toujours des paramètres UV ici qui te permettent de gérer tout ça. Si je mets par exemple, je ne sais pas moi, un array, tu vois, tu as des paramètres UV qui te permettent d'éviter par exemple les répétitions entre les objets. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand tu fais tes UV pour le texturing, il ne devrait pas y avoir de problème même en utilisant le subduison surface parce que tu vois, tu as un truc qui s'appelle UV Smooth ici où tu vas faire tes UV de base et lui, il va automatiquement faire un polish du truc pour faire correspondre les UV. Mais des fois, c'est vrai que des fois, dans le process, on fait la modélisation non destructive. donc ça, c'est votre modèle de base. On exporte l'objet, du coup, ça applique les modifications et ensuite, on fait les UV comme ça, on est sûr d'avoir un truc de propre et ensuite, on fait les matériaux et tout ça sur quelque chose qu'on a appliqué en amont. Mais pour la modélisation en soi, non destructif. Tu n'es pas obligé, non, tu n'es pas obligé de les appliquer. faire le profil et utiliser un modifieur. Il n'est plus simple. Un demi-cylindre avec une insertion manifold. De quoi vous parlez de quoi, là ? Un demi-cylindre avec une insertion manifold. Pour ça, là ? Oui. Oui, oui, tu peux aussi, tu peux aussi. L'avantage, c'est que là, une fois de plus, c'est un ordre instructif donc je peux changer l'épaisseur comme je veux. Je peux même mettre un autre matériau si j'ai envie sur la partie qui est... Hop là ! Sur la partie qui est frérée, vous voyez, dessous. On va voir un truc qui ressemble à ça. Ça pourrait être sympa. Donc ça, c'est pratique. Salut Pierre ! Comment fait-on pour séparer une face en deux ? Exemple. Quand j'ai une face endgone et que je souhaite en faire deux carrés. Actuellement, je supprime la face... Ah, oui ! Alors, moi, je t'avoue que souvent je supprime la face également mais sinon, ce que tu peux faire, tu peux utiliser la touche J pour faire un join. Par exemple, hop là, j'ai ceci. Ça fait peut-être beaucoup là. On va dire que j'ai 15. 15. Voilà. J'ai ceci au lieu de... Toi, tu fais... Tu supprimes face et tu fais ça, par exemple. Tu fais comment ? Tu dois faire ça, 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 ça. F. J'ai une quad. Ça, 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 ça. F. On est d'accord ? Tu fais un truc comme ça. Tu peux. Ou alors, tu peux directement, tu gardes ta face comme ceci et tu utilises la touche J. Là, j'ai fait des F comme fil. J, ça fait un join. Donc, si tu fais ça, que tu fais J, automatiquement, ça te join et là, tu as une face. Voilà, tu as une face que tu peux... Tu vois, c'est bien... C'est une vraie face. Ça ne va pas le joint ça sans relier le reste. Donc là, tu peux très bien faire ça. Join. Faire ça. Join. Join. Et join. Et là, tu as que des quad. Là, c'est beau. Bon, vu qu'elles sont faites comme ça, ça fait un truc assez bizarre. Si je fais du subduit on-surface, mais l'avantage, c'est que tu peux retravailler un petit peu tout ça comme tu le souhaites et surtout, tu n'as que des quads. tu n'as pas de souci. Bon, là, tu as un souci si tu dépasses mais tu n'as pas de souci contrairement à ce qu'on aurait pu avoir en amont avec des handguns pour les animations, pour plein de choses. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment séparer une face en deux, c'est plutôt joindre deux points et du coup, effectivement, ça va splitter la face en deux. par transitivité. Mais tu vas joindre deux points. Là, je crois qu'il fait l'orage. Si ça coupe, c'est l'orage. En suivant de tes vidéos sur les découpes pour les UV-mapings, je comprends bien avec les cubes mais avec un objet plus compliqué comme les vaisseaux, par exemple. Je rame. Ah ben oui, non, mais les UV, de toute façon, il faut comprendre le concept et quand tu as un truc très complexe, il faut faire petit à petit. Petit à petit, il ne faut pas se prendre la tête, il faut imaginer d'avoir des coupures par objet, il faut essayer de faire des sous-objets également. Par exemple, si je refais l'écran de tout à l'heure, vous allez voir que les UV, ils ne sont pas compliqués. il suffit de faire petit à petit, tac, tac. Comment j'avais fait tout à l'heure ? Je fais un truc qui ressemble à ça. Je n'ai pas appliqué mon échelle, ce n'est pas bien. Hop là. Ok. Tac. Il n'est pas top. Il n'est pas top, mais ce n'est pas grave. c'est pour l'exemple. Donc là, les UV. Bon, pareil, je vais faire pour vous montrer qu'on peut faire les UV sans appliquer les modifiers. Là, j'ai ça. J'ai par exemple un simple deform comme ceci. un band. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Twist taper. J'ai fait une manip qu'il ne fallait pas, mais je ne me souviens pas ce que je viens de faire. Attendez. Oh ! Un truc style avec ça. des petites animations. Non, pourtant, c'est band. Pourquoi il me fait ça ? C'est en Z que je le veux ? C'est bizarre, ça. Non. Comment je le veux ? Bon, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre un amity au milieu. Des fois, ça résout le problème. Je suis allé très vite, donc j'ai dû... Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû oublier un truc. Ah, c'est parce que je n'avais pas... Ok, c'est bon. My bad. C'est normal. C'est normal, ne vous inquiétez pas. It's split. Voilà. J'ai mon écran qui est mal fait. On peut se le dire. Il est très mal fait, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il a été fait rapidement. Ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas faire les choses rapidement, mais ce n'est pas grave. Ok. Je vais aller en mode material preview. Je vais en haut à droite me mettre un new editor. Je vais par exemple faire un new 2048 par 2048. Ça ira très bien. Color grid. Ok. Et maintenant, dans le shader editor, new, pour bien le voir, je vais me mettre en image texture. Et là, je me mets en color grid. Hop là. Tac. Bon là, il fait à peu près tout tout seul. Vous voyez, ici, il y a des petits soucis. La plupart du temps, dites-vous que le simple fait de faire un U et un smart UV, vous allez avoir des trucs pas mal. Là déjà, ça paraît un petit peu étiré. Des fois, c'est parce que vous n'avez pas appliqué l'échelle. Oui, je fais contrôle là. J'applique l'échelle. Je refais un smart UV. Et là, j'ai bien quelque chose qui est carré. Donc là, c'est bon. L'avantage, c'est quoi ? Ça fonctionne avec un angle limit. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain angle, il va dire OK. Là, je fais une coupure. Je considère que c'est plus dans la jonction des arêtes. Par exemple, là, entre ces deux arêtes-là, l'angle n'est pas atteint. Donc, il considère que c'est la suite. Là, par contre, vous voyez, il fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, vous pouvez faire petit à petit. Vous pouvez très bien vous dire OK, cet écran, je veux que ce soit un matériau à part. Donc, ça, je fais moi-même mes coupures. Alors, je vous conseille quand même quand vous faites les UV, désactiver tout ce qui est déformation, sinon vous n'allez rien comprendre. C'est difficile. Donc, vous pourriez très bien marquer tous ces bords-là en sim pour avoir une couture. Là, je fais CTRL E, marque sim. Et si je retourne à les UV, je sélectionne tout. Je fais U, un unwrap classique. Et là, vous voyez, il me fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. On va s'en apercevoir très vite quand je vais afficher mon overlay stretch. Vous voyez, il y a des trucs étirés, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Là, on a des trucs qui sont étirés. Donc après, il faut le faire plus vite à petit. Il faut dire, par exemple, je veux une coupure ici pour l'ouvrir. Il me faut une coupure à cet angle également. Sinon, je ne pourrais pas ouvrir ma texture. Il m'en faut également une là. Une là. Là, on n'a peut-être pas besoin de tout le tour. On va voir là ce qu'il fait. Maxime. Là, du coup, il risque de m'étaler tout le bord. Ça, ça me va aussi. Vous voyez, il a découpé tous les bords. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui est plus étiré. Maintenant, si je veux quelque chose qui coïncide entre ces deux, petit à petit, soit j'enlève cette partie-là. Je dis, ok, là, en fait, vous allez très vite comprendre la différence. Si je sélectionne tout ça, je m'embête pour moi, je préfère ça. Si je refais CTRL-E et que je fais un clear sim, là, normalement, il devrait me mettre la continuité de ces deux. Je sélectionne tout, je fais U, un drop. c'est ça qu'il faut comprendre. Les sims, donc les coutures, les coupures, vous appelez ça comme vous voulez, ça permet d'un nickel blender de faire une sorte de changement de position de texture comme on a exactement ici. Et là, si je ne marque pas du sim, vous voyez, on a quelque chose qui continue la texture. Donc, ça évite d'avoir quelque chose de brut. Après, pour un écran, ce n'est pas ultra visible. Et du coup, vous voyez, il faut le faire petit à petit. Une fois que j'ai fait ça, je peux continuer ici, le faire derrière, etc. Mais là, pour une forme assez basique telle que celle-là, tu vis, il devrait faire le café, ça devrait faire l'affaire la plupart du temps. Mais voilà, les UV, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre et c'est surtout quelque chose qui est difficile à mettre en place parce qu'il faut le faire petit à petit, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Après tuto, j'ai appris une tonne de choses. Merci, c'est gentil. Fais outil, faire tourner mon... Oula, j'ai rien compris à ta phrase. Fais outil, fais tourner mode edit. Je n'ai pas compris. Il manque des mots dans ta phrase. Il y a plusieurs techniques pour faire lance. Ah oui, il y a plein de techniques. C'est la mascotte de la chaîne ? C'est la mascotte de la chaîne ? Oui, c'est la mascotte. Sur le live et tout, sur Twitch, faire coucou de temps en temps. Sur le mug, il manque maintenant... Ouais, il manque le... Discord Partner ? On pourrait faire ça. on refera ce mug. Je le prendrai en photo et on le refera parce que c'est intéressant. Il y a un matériau qui change un mot. La forme est assez cool. Ça permet de voir comment rajouter un truc par-dessus, floquer en faisant un groupe de matériaux, en le réutilisant parce que ça, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais si par exemple, si par exemple, je fais un truc mix RGB, voilà, normalement qui ressemble à ceci, n'importe quoi, et que ça, je mets un RGB. Alors, ce que je vais faire, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc peut-être que ça ne va pas fonctionner. si je fais CTRL-G pour le grouper, si il y a un input, ah non, en fait, input, non, c'est ça qu'il faut que je mette, voilà, color one input. Il va automatiquement normalement me la mettre. Une fois que j'ai ça, normalement, normalement, quand je reviens au truc de base, si je fais group, non, si je fais add, ah oui, je vais l'appeler node group, alors forcément, ce n'est pas du tout pas du tout intuitif, je vais l'appeler écran, écran texture, voilà, normalement, ce groupe, je peux le réutiliser. Donc, si je prends un cube, ok, que je fais un nouveau matériau, je peux très bien lui dire, tu me fais un mix shader, voilà, tac, avec un entrée, mais pourquoi il me l'appelait node group, je ne voulais pas l'appeler node group, bon bref, pourquoi il ne l'a pas renommé. Là, ça va reprendre, hop là, ça reprend ce matériau-là, voilà, ça reprend ce matériau-là, je peux même changer la couleur, mais si dans ce matériau-là, j'avais mis une couleur de base, justement, le but, ce n'est pas d'utiliser la même couleur de base, mais si j'avais mis une couleur de base, quand je change, à un endroit, vous voyez, ça le change partout, donc ça, ça peut être pratique, ça peut être pratique parce que ça permet de rajouter, par exemple, un logo par-dessus et de changer ici différentes choses. Je suis en train de penser à des trucs, si j'ai un matériau ici, j'imagine, je m'imagine le tuto de ça dans la tête, faudrait que je fasse ça et même si j'ai ce matériau-là, je pourrais lui dire de réutiliser celui-là, ouais, non, oui, si, c'est bon, c'est bon, j'ai le tuto dans la tête, on le fera. C'est une mascotte qui a du chien. essaye de modéliser un rasoir électrique mais j'ai galéré pour la forme. Tu aurais débuté comment ? Un rasoir électrique. Rasoir électrique. Alors, rasoir électrique. Image. Un cube. Je suis reparti d'une cube. C'est étrange de se dire ça mais je serais parti alors celui-là que j'ai sous les yeux, il y a des marques à l'écrit dessus donc je ne sais pas si j'ai le droit, je ne sais pas exactement ce qu'on a le droit d'afficher. Normalement, on a le droit mais bon. Je serais parti d'un truc qui ressemble à ça par exemple. Tac, tac. De ce que je vois, ça ressemble à ça à peu près. Toujours Subdition Surface. Toujours, toujours, toujours Subdition Surface et je vais rajouter les coupures là où je veux. Donc là par exemple, je veux deux coupures comme ça que je vais un petit peu rapprocher. Ça par exemple qui ressemble à ça. Rien ne m'empêche hop là de faire un embout un petit peu plus quand même arrondi. Sur le côté, je vois que là cette forme-là elle est peut-être un petit peu plus ici, un petit peu plus centrée. Voilà, qui ressemble à ça. Et là, le rasoir que j'ai sous les yeux, cette partie-là elle est un petit peu plus vers le haut. Je pense que là on peut faire une petite insertion comme ceci. Insertion à l'intérieur. Tac. Et là ensuite, tu rajoutes, il y a une seconde partie. Bon, je vais le faire rapidement. Je le fais très rapidement mais tu as une seconde partie qui du coup, alors tu pourrais, je vais faire un autre objet mais tu peux le repartir d'ici. Tac. Petit contrôleur. Oh pardon, excusez-moi, pas le raccourci clavier. Petit contrôleur et là, cette partie-là, hop là, on peut l'extruder comme ceci. tout ceci, c'est beaucoup plus fin. Voilà, la forme que j'ai ressemble à peu près à ça et là, tu as une partie-là qui est entièrement circulaire donc là, il faudrait que je retravaille un petit peu mieux tout ça pour avoir vraiment quelque chose de bien circulaire. par exemple comme ça. Là, tu sais, tu as le fameux grain, je ne sais pas à quoi ça sert. Un petit truc ici qui est en extrusion vers l'intérieur. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert exactement mais tu as un petit truc qui fait un petit décrochage comme ça. et quand tu as ça, voilà, un truc qui ressemble à ça et là, tu as un petit truc qui sort même dessus. Alors, pour faire le truc qui sort, il est de ce côté-là. On ne va pas s'embêter. Petite insertion de ça. Voilà. rotation comme ceci. Tac. Insertion là. Et là, tu as un truc qui sort et qui va tout droit comme ceci. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, tu as un truc qui sort là aussi. Bon, il faut rajouter des détails mais dans la forme de base, dans la forme de base, j'aurais fait à peu près comme ça. Là-dessus, tu as des, bien évidemment, tu as plein de petits boutons pour faire plein d'actions. Je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, tu as des trucs comme ça. et puis voilà. Je peux même les faire ressortir si tu as envie. Magnifique. Magnifique. Regarde-moi ça. On s'y croirait. Magnifique tondeuse. Là, si tu veux faire un truc précis, si tu veux faire un truc précis, peut-être s'embêter là. bon, disons, je l'ai fait combien là ? Tac, tac. Bon, il ne faudrait pas le faire comme ça. Il faudrait faire un truc un petit peu plus précis. Je vais sélectionner ça de là à là. Je vais faire Select. Checker des Selects. Insertion. Extrusion. Comme ceci. Ce n'est pas aussi épais. Je vous avoue, ce n'est pas aussi épais. Mais voilà. Tu as une bribe. Bon, là, bien évidemment, il faudrait creuser un petit peu ici, rajuster ça parce que ça ne va pas. Là, il faudrait rajouter. Je ne sais pas ce que c'est cette texture-là. Il y a des trucs bizarres. Il me dirait qu'il y a plein de petits... Il y a plein de petits trucs comme ça. Il faudrait que ce soit de la même taille. Mais c'est un début. C'est un début qui peut être pas mal. On préfère le matériau et tout. C'est le rasoir que j'avais sur les yeux. Voilà. Je ne me raserai pas avec mais ça fait plutôt couteau suisse. Non mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un début. Vous voyez, là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais après, il faut retravailler. Il faut retravailler un petit peu les formes, se dire, ok, alors peut-être qu'ici, j'ai un truc qui est un petit peu plus fin pour le prendre en main. Vous voyez, un truc un petit peu plus comme ça, qui est plus arrondi. Là, j'ai peut-être ça également. Peut-être qu'il a un petit peu... Ça fait une forme un petit peu comme ça qui... Je ne sais pas, qui se lève peut-être. Voilà, vous pouvez faire plein de formes comme vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez même ensuite, après coup, rajouter des petites simple deforms. Des petites simple deforms qui peuvent être sympas. Comme band, alors pas dans ce sens-là. Voilà, comme ça, pour ajouter une petite forme ici. C'est à vous. Après, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous avez le taper qui permet d'augmenter un petit peu cette partie-là. Bon, là, on est plus sur un aspirateur de compétition. En vrai, c'est sympa. Ça pourrait faire un véhicule... Vous savez, des fois, ils font des combats de robots. Là, en vrai, j'aime bien ma tondeuse. Là, ça, j'achète. Vous avez le stretch qui est encore autre chose. Ça, c'est caméra de surveillance. Attention. vous voyez, il faut juste imaginer la forme et savoir quel type de modification on va faire par la suite pour avoir une idée de la forme de base et ensuite, on modifie par-dessus. Donc voilà, à peu près comme ça, j'aurais fait. comment faire pour faire les bâtonnets de l'urice de Neu de Matsumoto. Référence à un MP Discord. Hop là, je regarde ça. Il s'agit de Kinsei. Alors, attends. Denis, attends. Mais quel est ton pseudo ? Mince, c'était pas toi. bâtonnets de l'urice. Alors, c'est ça que tu veux faire. Ouais. Je peux pas coller aussi facilement. Ça serait trop simple. Pour faire ces bâtonnets-là, tu pars d'un cercle, en fait. Ou d'un cylindre. C'est la même chose. Quand je dis cercle, c'est... pour moi, c'est pareil. F. Tu vas sélectionner, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, tu sélectionnes tout le tour. Tu fais... Tu fais select, checker des selects. Alt-E. Extrude edges. S. Et voilà. C'est ça ton truc. C'est ça que tu veux ? Et après, tu... tu... tu relis... tu relis les arrêtes ici. Bridge edge loop. Voilà. Soit tu fais ça, soit tu fais l'opération inverse. D'abord, tu pars du reste, tu fais des exclusions et tu supprimes une sur deux ici. Ce serait même plus simple. Ça irait même plus vite, ouais. Tu prends ton cercle, ton iris. Voilà, tu fais un F. Tu fais une première insertion, comme ceci. une seconde insertion, comme ceci. Tu sélectionnes tout ça. Tu fais select, checker des selects, X faces. Et voilà. Et t'as ton truc. Et tu peux retravailler, tu peux faire des exclusions. On est une magnifique roue, au passage. Une roue de chariote. Voilà. Lince. Tac, tac. Si vous me disiez un petit trou, un petit trou comme ça, avec au centre, un petit peu moins épaisse. Alt E. Non, ouh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Alt E manifold. Non. Along normals, pardon. Tac. Ma store roue magnifique. Elle est magnifique, cette roue, elle n'est pas magnifique. Elle est magnifique. Exceptionnelle, exceptionnelle, cette roue. Ah, on peut dire un subligeur à mon ami. Mais oui. Salut, chercheur d'un bruiti. Salut, Pascal French Nomade. Petite question pour le sculpting, vous me conseillez ? Plus Blender ou ZBrush ? Ça dépend ce que tu veux faire. ZBrush, c'est beaucoup plus optimisé pour le sculpt. Blender se débrouille très bien parce que l'avantage du Blender, c'est que t'as toute la panoplie qui se situe autour, les outils proposés. Mais pour faire du sculpting puis réduire, ZBrush est largement dessus le Blender. Quelqu'un qui dénverse, c'est qu'il y a de mauvaise foi. Honnêtement. Blender se défend très bien. Petit à petit, il propose plein de choses qui étaient déjà présentes dans ZBrush qui sont bien. Malheureusement, là où Blender est un petit peu à la ramasse, c'est pas tant dans les outils, c'est dans l'optimisation. Dans l'optimisation, la gestion du polycount et tout, c'est quand même... On n'est pas encore à ce que propose ZBrush. Mais, tu peux faire... Il y a des gens qui font du sculpting, des trucs totalement impressionnants dans Blender. ZBrush, je sais pas ton projet, si c'est vraiment un truc professionnel, c'est vrai que ZBrush est quand même un petit peu mieux pour le sculpting. C'était bon pour le toboggan. L'autre question, c'était l'extrusion. Annulation plus scale pour grandir la phase qui a résolu que j'avais procédé l'étingue. Ok. Michael n'a jamais mangé de pommes. Si, si, mais je... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça doit être comme chou, mais en fait, c'est bien complexe. Surtout quand on doit dessiner les pommes dans notre ligne avec des pistolets sur papier que le fixe. Pas tout compris, pas tout compris. Il ne mange que la saucisse de Toulouse. À quand le prochain TP ? Bientôt. Deux, trois vidéos. Ce sera le tonneau. Le tonneau, on va utiliser pas mal de modifieurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore... Le tonneau, en gros, on va partir... Je vais vous montrer qu'en partant d'une forme, par exemple, comme ceci, de base, on peut modifiser un tonneau. Donc, je le mets par exemple ici. Tac. Je fais un petit, là. Voilà. Je crée pas mal de... Bon, on va dire, voilà. Hop, la tente de subdivision comme ceci. Je peux également en créer deux. Et haut ! Voilà, pardon. Voilà, comme ça. Et deux petites également sur le côté. Voilà, comme ça. Je peux rajouter... Ah, du coup, j'ai fait des subdivisions pour rien. Je peux rajouter une subdivision sur une surface comme ceci. Je peux rajouter un array en... Hop là ! Comme ça. Je peux dire que le array, il est basé sur un object offset, lui. Sauf que lui, il faut que j'applique all transform, je pense. Comment j'avais fait ça ? Oh, je sais même plus comment j'ai fait mon tonneau. Triste. C'est triste de ne plus savoir comment j'ai fait mon tonneau. Ah, mais non ! Pourquoi j'ai fait ça, là ? Ok, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça m'a revenu, ça m'a revenu. RZ, voilà, comme ceci, par exemple. J'en fais... Par exemple, là, je mets, si je veux, 30. Voilà, j'en mets 30. Et lui, je sais qu'il faut que je fasse une rotation qui est égale à 360 divisé par 30. Comme ça, j'ai un truc qui est proportionnel. Là, vous voyez, ça suffit pas. Mais c'est pas grave, parce qu'après, par-dessous ça... Oh ! On peut obtenir un truc stylé. Par-dessus ça, je vais lui rajouter du simple deform par-dessus. Vous voyez, on peut faire des trucs de fou, quand même. Regardez-moi ça. Faites une petite rotation de ça, là. Voilà. On peut faire des trucs vraiment bien. C'est magique. C'est Magic Blender. Hop là, je vais le mettre au-dessus. Vous avez vu ? Ces hélices et tout qu'on peut obtenir ? C'est magnifique. C'est magnifique. Je veux du bend, sauf que le bend, il est pas dans ce sens-là. Il est pas non plus dans ce sens-là. Il est... Et comme ça, voilà. Tac ! Voilà, en gros, ça. Lui, je vais le dupliquer. Je vais mettre un petit taper. Le taper qui va... qui va donner cette forme un petit peu arrondie. Alors, taper, pour ceux qui connaissent pas, ça fait... Ça fait, ça fait... Alors, attendez. Je suis en train, en même temps, de me remémoriser le... le comment j'ai fait ça. Ah non, c'est le... C'est le stretch qu'on utilise. Voilà, ça attaque. Voilà. Voilà, on va faire à peu près un truc qui ressemble à ça. Là, moi, j'aurais tendance à mettre une coupure en milieu et à le faire un petit peu plus bomber. Auquel cas, on n'a pas trop l'utilité du stretch, ici. Voilà, il y a plusieurs techniques, mais une fois qu'on a ça... Bon, on verra. On verra. Vous inquiétez pas. Je vois à peu près, vous voyez, ça revient assez facilement. Je vois à peu près comment on va le gérer. Voilà. C'est peut-être pas mal, là. Bon, après, il faut faire les arceaux, le dessus. Bizarrement, on va utiliser un boulet, hein. Donc, je vais reprendre ça. Je vais reprendre, par exemple, ceci. Je vais faire en Shift-D. Je vais faire du P Selection. Magnifique. Regardez-moi. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Les escaliers autour du... Je vais dégager tout ça, bien évidemment, parce qu'on a pas besoin de ça. Je vais refaire un object, c'est origine, origine, touche métrie. Bon, enfin, je vais pas vous refaire tout le truc, sinon vous aurez pas la surprise après. Je sais même pas comment je l'avais fait. En fait, ça me... Le tonneau, il est où ? Je vais l'ouvrir pour voir exactement comment je l'avais réalisé. Salle de bain, non. Je vais voir un truc tonneau. 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 Je l'avais même... Peut-être même pas fait comme ça. Ça ressemble à quoi, ça ? Simple, difform, simple, difform. Array, subdivision. Ah ! J'ai mis le subdivision après coup. Donc ma forme de base... Voilà, ma forme de base ressemble à ça. Ouais. C'est pas déconnant. Ok, ma forme de base ressemble à ça. Et ensuite, j'ai un simple difform. Donc lui, ça doit être un bend pour le courber. Ah oui, parce qu'également, il faut le courber comme ça, ouais. Et oui, c'est vrai. Il est aussi un petit peu courbé comme ça. Celui-là, il le courbe comme ceci. C'est le ray, c'est le subdivision surface qui va... Voilà, vous voyez, j'avais même oublié comment... Il y a plein de... Il y a plein de possibles... Il y a plein d'astuces pour le faire. Et lui, j'avais dû utiliser une partie de ça. Une partie de ça pour faire des sortes de planches avec un boolean. Non, non, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va être bien. Ça, je pense que du coup, il y aura une vidéo sur modélisation et une vidéo sur les matériaux. Et ensuite, on s'inspirera de ça pour refaire les éclairages et tout. Donc, très prochainement, la prochaine TP. Et en mettant des clés d'animation, on voit la pomme qui pourrait être un réel. C'est ça. En mettant un morphe. Mais on pourrait. On pourrait. Là, si je prends... Si je prends ça, que je fais... Shape Key, pardon. Je fais un Shape Key. Voilà, de base. J'en refais un. Je fais un F3 Randomize. Comme ceci. Vous voyez ? Subdition Surface. Je pourrais très bien faire une animation de trucs qui pourri. J'ai ma pomme et... Petit à petit, regardez. Elle commence à pourrir. Et voilà, elle est pourrie. On peut le faire. Yo, je suis nouveau. Salut, Lodestar. T'as pas une vidéo qui explique comment ajouter des couleurs et shaders sur nos oeuvres ? Bien sûr que si. Si, 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 Lodestar. Tu regardes... Bah, tu vas sur ma chaîne ou alors... Michael, 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 couleur peut-être ? Je fais un truc qui s'appelle comme ça. Couleur texture. C'est ça. Note pour changer la couleur d'une texture. C'est pas tout à fait ça. Tu vas sur ma formation et normalement sur ma chaîne YouTube. Et tu devrais avoir des vidéos qui... Qui répondent exactement à ta question. Notamment, où est-ce qu'on avait vu les couleurs et tout. L'extrusion. J'ai fait un truc assigné à son matériau. Facile à exporter. Matériau. Créer. Voilà. À partir d'ici. Copier l'oreille de la vidéo. Donc, je te conseille de regarder à partir cette vidéo-là. Donc là, d'abord, c'est vraiment les choses de base. Exactement les questions que tu poses. Prendre des couleurs et les assignées. Ce qu'on appelle couleurs, ce sont des matériaux. Mais tu verras toutes ces notions dans la vidéo. Et petit à petit, tu verras les textures et tout. Tu verras, ce sera plus simple. Un drone, une vue. Voilà. Les abos et les likes, ça booste le référencement. Il y a vraiment des chances d'être vu. Ouais, après, le référencement, je sais que c'est compliqué. Je sais pas trop comment ça marche, l'algorithme. Personne le sait, sinon... C'est trop facile. Une vidéo plus une live semaine. Voilà. Et tous les autres soirs sur Twitch. L'autre jour, samedi, j'ai fait un live Blender sur Twitch. De temps en temps, peut-être que je ferai ça. Ça n'a pas trop mal marché. Il y avait des questions. On a parlé de choses un petit peu plus différentes. On n'aborde pas le mardi soir. C'est vraiment un accès Blender. On a parlé musique. On a parlé plein de trucs. Difficile de faire des vidéos avec Blender. Idée. Je me disais une pomme. Ça tourne mal. Mon PC prend feu. C'est ça, avec la miniature où tu as une pomme. Et derrière, le PC qui flambe. Est-ce que tu as vu que Simon Thoms fait un procédural ? J'ai été un coup d'œil, c'est très bon. Non. Le nom ne me dit rien, mais c'est peut-être la personne qui fait des modélisations carrément qu'avec du procédural et avec du displacement. C'est peut-être lui. Bah oui, il fait des trucs insane. Si c'est lui. Non, ça ne sature pas, c'est nickel. Ouais, c'est que des fois, je gueule un petit peu. Un conseil quand tu as modélisé des heures pour un concours sur les vaisseaux spatiaux et que tu n'as pas de Naspi. Tu as modélisé des heures ? Et tu as une inspiration pour finir ton truc ? Si tu as en manque d'inspi et que tu as modélisé un vaisseau, tu rajoutes un pied, tu mets un shader plastique, tu mets un socle, et ça fait genre, c'est une maquette quoi. Une maquette Star Wars ou n'importe quoi. Ça fait une maquette d'un objet. Si tu ne veux pas t'embêter à faire l'environnement et tout, tu fais ça. Bonsoir. Salut Big Ben. Du rigging. On fera du rigging. Ce n'est pas ma spécialité. Je connais quelques trucs, mais si j'ai des questions poussées là-dessus, ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais on en fera un peu si vous voulez. J'en ai fait un petit peu avec la main. J'avais fait le rigging d'une main. Rapidement. Le rigging d'une main, pardon. Je viens de découvrir le conformal sur l'UVNWrap. Comment ça le conformal ? Est-ce que tu as le conformal ? Ça, là ? Le correct aspect ? Peut-on peindre des objets comme de l'herbe ou de la végétation ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Pour peindre de l'herbe. J'ai fait une vidéo dessus. Je crois. Je vais répondre d'une question dessus. Quand j'avais fait une FAQ. Il suffit tout d'abord. Je le fais rapidement parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Comme ça, tu pourras le revoir en ralenti si tu veux. Je fais mon herbe. Tu vois ? 0,4. Voilà. Ça fait beaucoup peut-être. Voilà, l'herbe comme ça. Je fais par exemple du Children Interplate. Je fais du 500. C'est extrêmement nombreux. Mais ce n'est pas grave. Je fais du 500. Ensuite, je sélectionne mon plan. Je le subdivise. À moult reprises. Plus j'ai subdivision, plus ça va être précis dans la peinture. Une fois que j'ai ceci, je peux aller dans le Weight Paint. Et je peux dire à Blender, ok. Tu vas me mettre de l'herbe exclusivement sur le côté. Donc là, je peins. Je peins. Alors, pourquoi ça rame ? Parce que j'ai eu la bonne idée de mettre des milliards de particules. Voilà. Hop là. Voilà. Ça, c'est ton chemin, par exemple. Souvent, on prend l'exemple du chemin. Object. Je vais en mettre 200. Ce sera mieux. Je les raffiche. Et maintenant, quand tu vas tout en bas. Et que tu vas dans Vertex Group. Tu vas trouver un truc dans City. Et tu peux sélectionner ton groupe. L'avantage, c'est quoi ? C'est qu'en temps réel, tu peux, par exemple. Tu vois, tu pourrais mettre un shader dessus et tout. Tu peux, en temps réel, je vais me mettre en Cavity. Comme ça, on voit un petit peu mieux. Mais c'est pas très beau. Mais on voit mieux comment c'est positionné. En temps réel, du coup, tu peux vraiment peindre. Exactement ce que tu disais tout à l'heure. Donc, je peux passer à mon édition. Je peux en rajouter ici, tu vois. Au contraire, je peux en enlever en baissant le poids. Comme je le souhaite. Voilà, ça rampe un peu. Vous inquiétez pas. Normalement, c'est un petit peu plus souplet. Là, j'enregistre en même temps et tout. Le stream prend pas mal de ressources. Mais voilà. Tu vois, tu peux peindre en temps réel. Et tu peux même, pour aller plus loin, tu peux même coiffer en temps réel. C'est exceptionnel, regarde. Tu peux passer en Polyglate it. Benter un petit peu tout ça. Tu peux coiffer tes particules. Voilà. Comme tu le veux. Sinon, t'as des algos automatiques présent dans le blender qui te permet de faire du curl ou des trucs comme ça. Voilà. Tu le coiffes par exemple comme ceci. Et là, quand tu retournes un object mode, magnifique. C'est après la coiffure et la peinture. C'est exceptionnel. Donc voilà. Tu peux même rajouter tu fais un petit random. Tu fais un GZ. SZ. Non. SZ. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? GZ, pardon. Un truc comme ça, là. Sheet smooth. Voilà. On dirait que t'as un petit peu du sable ici, tu vois. Ou de la terre. Peut-être un petit peu trop brut, à mon goût. Voilà. On dirait que t'as un petit sol avec ensuite l'herbe et tout. Voilà. T'as plein de petites astuces. Mais oui. Du coup, c'est totalement faisable de peindre des particules d'herbe. Bon, là, il t'a rien de dû, tu feras sur les deux moteurs. Ouais. Alors ça... Ah oui, ça, j'ai pas... Ouais, ça, je pense que ça va prendre du temps. Parce que moi, je maîtrise beaucoup plus Cycles. Donc, il va falloir que je me fasse une petite remise à niveau de Eevee, notamment tout ce qui est Bake, d'Indirect Lighting et tout. Ça va revenir parce que j'en avais déjà fait pas mal, mais j'ai un petit peu oublié. Souvent, j'utilise Eevee. Euh, j'utilise Cycles, pardon. Donc, ce sera peut-être plus orienté Cycles, mais parce qu'Evee, on l'a déjà vu pour le temps réel. À chaque fois, je vous le montre. Mais on verra les paramétrages de base, comme le Bloom, l'ambiance occlusion, le Motion Blur. On verra les éclairages, du coup, avec les Bake. Parce que là, je sais même pas si dans mon... Je pourrais ouvrir mon fameux tonneau. J'étais en quoi ? J'étais en Cycles, vous voyez. Si je passe un Eevee, que je mets en vue rendue. Vous voyez, j'ai même pas fait de... Faudrait que je rajoute un Light Prop. Raid and Snap. Prop, pardon. Tac, que je fasse un truc comme ça. Et que je fais un Bake and Direct Light. Hop là, il calculerait. Au final, on obtiendra un truc pas mal. Ah, ça doit ramer chez vous, parce que je sens que ça ramène un petit peu chez moi. On obtient un truc assez cool. Mais bon. Pour moi, ça vaut pas. On n'arrivera jamais à ce que fait Cycles avec Eevee. J'attends de voir, mais... Je vois difficilement comment ça se fait ça. Peut-on effectuer... Une couleur ou j'ai d'or dégradé. Gradient de texture, je n'arrive pas à changer le dégradé de gris. Ah, c'est parce qu'il te faut une... C'est normal. Il te faut une... Je vais partir de Monkey, peut-être, pour changer. Est-ce que ça va bien marcher ? Si je me mets un object. Je pense. C'est normal. C'est normal parce qu'il te faut une... Color Imp. Tu as dû faire un Gradient Texture. Tu dois voir ça, toi. Voilà. Alors, je le vote pas comme ça, moi. Tac. Tac, tac, tac. Texture Coordinate. Object. Vector. Voilà. Tout à fait. Il me faut une petite rote... Bon, quoi que non, là, c'est pas mal. Ça fait... Comment s'appelle cru, là ? Si tu veux changer... Alors, déjà, on pourrait changer l'échelle... C'est bizarre, il part de là, mais... Attendez. Voilà. Quadratique est mieux. Quadratique est mieux parce que le linear, il fait un... Il part d'un endroit et... Ok. Mais tout simplement, une Color Imp que tu ajoutes ici. Et ça te permet de convertir les couleurs. Donc là, tu peux très bien faire un truc qui va du... Du vert. Peut-être pas aussi... Aussi vénère. À du bleu. Voilà. Et t'as ton dégradé. Tu peux en rajouter autant que tu veux. Au milieu, tu peux passer par du... Tu peux passer par du jaune. Voilà. Bon, c'est le fait ici parce qu'il part de là. Mais si tu changes un petit peu la location en X... Voilà, t'as bien ton... T'as bien ton dégradé qui fonctionne. Donc voilà. Et tu peux même, je crois... Si je dis pas de bêtises... Ouais. Tu peux animer, tu vois. Tu peux animer ton dégradé. Avec I. Ça, je crois qu'à l'époque, ça marchait pas. Je pense que ça bugue un petit peu. Tu me souviens de visiteuse à l'attendre. Fait de la formation, Quadratique, 2022. Non. Fait de l'année, je pense. Ça fera un an de formation. Non, mais après, j'appelle ça formation, mais... Le truc qui est bien, c'est que... À chaque vidéo, ça traite vraiment d'un sujet précis. Donc les gens qui recherchent un truc, ils sont pas obligés de... L'inconvénient... Avant, je faisais des vidéos plus longues. Mais l'inconvénient, sur une vidéo de 45 minutes, si quelqu'un veut voir uniquement comment on fait pour faire... Un screw, par exemple. Bah, c'est long, quoi. Même si je mets les chapitres. Alors que là, quelqu'un tape un screw modifier. Bam ! J'ai une vidéo dessus. C'est fini. Et comme ça, quand je fais des trucs un peu longs, je pourrais les référer aux autres vidéos. Ce sera plus simple. Peux-tu faire... Faire de l'alu brousser avec des cercles concentriques ? Ah ouais, mais ça, il faut une... Il faut une... Il faut une texture. Parce que sans texture... Sans texture, je vois pas comment on peut le faire comme ça, là. Faut réfléchir, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen... Ah si ! Alors, il y a moyen avec... Ah oui, ils vont pas se chevaucher. Texture. Si je fais du wavy texture. J'ai envie d'essayer des trucs. Ça, ça va pas être vraiment top. Faut un truc qui ressemble à... Je pense qu'il y a moyen, hein. Je pense qu'il y a moyen avec ça, là. Oh, ça peut faire des trucs cools, ça. Je pense qu'il y a moyen avec ça... Ouais, quoi que... On va te regarder avec ça. Ou alors si je me mets ici en Z. Ah non, j'ai cru qu'elle allait me faire, du coup. Je me mets ring. Non, soit il faut utiliser une texture. Soit avec lui, je pense qu'il y a peut-être moyen de trafiquer un truc. Attends, j'espère que c'est... J'imagine le bon truc, ouais, je pense que oui. Sinon, là, je me mets triangle. Et en vector, il faudrait que je mette... Non, j'y crois pas à ce que je fais, hein. Je pense que ça va pas fonctionner, mais on le tente. Textures, coordinates, mapping... Euh... Le problème, c'est que là... Comment je pourrais convertir ça en cercle, là ? Réfléchis, réfléchis, réfléchis... Non, je peux pas le faire facilement. Qu'est-ce que je fais en radial ? Ah, mais non, c'est pas ça que je veux. Ouais, mais non, là, c'est à faire ça. Non, je... Comme ça, là, je vois pas. Du moins, tu peux trouver des textures sur Internet, ça c'est sûr. Ou sinon, t'as l'alternative, parce que là, j'ai essayé de le faire avec Eevee, parce que c'est plus rapide. Mais sinon, t'as... Avec cycles... Je passe en GPU, j'espère que ça va tenir le coup. Avec cycles, t'as ce qu'on appelle l'anisotropie. Qui est ici, anisotropique. Et ça te permet, tu vois, d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Alors qu'avec la roughness, tu peux plus ou moins avoir quelque chose qui correspond à ce que tu veux. T'as même une anisotropie rotation. Donc si je mets 0.45... En fait, c'est le dessous... Vous savez, c'est le fameux dessous des poils. Qui ressemble à ça. Donc avec ça, tu peux... Tu peux obtenir un truc qui peut simuler un petit peu ton effet. Alors c'était quoi exactement ta question ? Aluminium brossé. Tu ressembles à quoi exactement ? Parce que c'est faux, je suis parti dans des trucs qui n'ont rien à voir. Ah, attends. Peut-être une node qui permet... Ah, attends. Si je mets anisotropie... Je vais voir sur la doc de Eevee, parce que des fois, ils mettent des équivalents... Comment faire de l'anisotropie... Avec Eevee, quoi. Alors peut-être... J'ai peut-être une idée. Si je mets une tangente... C'est moi que ça le génère en cercle. Oh, c'est presque ça. Y. Non, X. Oula. Je suis en train de tout casser. Non, ça va être Z. Il y a certainement moyen en trafiquant ça, là, mais... Comme ça, je sais pas. Mais sinon, t'embêtes pas, tu prends une texture et... Tu la mets en métallique et ça marche. Ou sinon, si t'es pas bloqué à l'idée d'utiliser Cycles... Oui, Cycles, pardon. Tu utilises l'anisotropie. Qui permet, justement, de faire ça. Mais après, comme ça, il faudrait que je réfléchisse un petit peu plus. Il y a peut-être moyen de déformer, de le mettre en radial. Donc, voilà, Willy. Il faudrait un quatrième confinement pour pouvoir faire toutes tes vidéos. Ah non, mais même pendant le confinement, je bossais. Sur site. En janvier. Non, j'étais quand là. J'étais quand le dernier. En mars. Je sais plus. J'ai pas eu de... J'ai pas été arrêté. Une roue qui tourne quand ça déplace genre une voiture. Ouais. Mais tu animes la... Tu animes la rotation. Après, il y a des... Il y a des contraintes pour faire en sorte que... Oh, il y a un pivot, ils l'ont rajouté, ça. Enfin, ils ont changé le logo, pardon. Pour faire en sorte que... Que tes plusieurs objets qui suivent la rotation, ça t'invite de les faire toutes manuellement et tout. Salut, Romain. Propriété du métal, ça, Willy. Ouais. Salut, Michael. Pourquoi dit-on que les cartes graphiques AMD ne sont pas bonnes pour les rendus 3D ? Parce qu'elles ne possèdent pas les mêmes technologies que l'NVIDIA. Elles ne possèdent pas le denoising. Elles ne possèdent pas l'optix. Elles sont moins performantes, tout simplement. Après, tu peux regarder les benchmarks, mais il ne faut pas regarder uniquement le temps de rendu, parce que le temps de rendu, c'est quelque chose, mais il faut surtout regarder la technologie qui est proposée. Par exemple, là, avec une carte NVIDIA, tu as du CUDA, que ne propose pas AMD. Alors, ils ont un équivalent. OpenGL ? Non, je ne sais plus. Non, pas OpenGL, je dis n'importe quoi. Open Cell, je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Mais en termes de performance, ce n'est pas top. Donc, c'est les compatibilités. Pareil, quand tu vas dans le denoise, le denoising ici, tu n'auras pas tout ça si tu n'as pas une NVIDIA. Ou peut-être qu'ils ont essayé de le rendre compatible, mais ce n'est pas top. Merci Michael, ça va me faire gagner en temps que c'est ça. Avec plaisir. J'ai une question. Comment on fait pour créer un personnage ? Oula, déjà. Très long. Et séparer les bras. Hein ? Putain, les fusillants pour un seul maillage. Le but est de pouvoir, à tout moment, les masquer. Alors, tu as un modifier masque. Qui te permet, par exemple, de masquer avec les armatures ou avec les groupes. Ah, c'est peut-être ça, du coup, que tu voudrais. Ah, ce serait peut-être ça. Si, par exemple, je fais ça, ça. Tac. Tac, tac, tac. Sign. Hop là. Si je fais un masque. Voilà, tu as ça qui te permet de masquer une partie. En fait, tu vas créer différents groupes. De toute façon, tu seras obligé, quand tu vas faire ton ring, tu vas créer différents groupes. Donc là, tu auras bras, jambes, etc. Et ensuite, tu vas assigner, ici, à ton masque, le groupe. Et du coup, tu pourras l'afficher ou le masquer, ici. Alors, le threshold. Ouais, ça, si c'est pas du 0 ou 1. Ça, si ça, t'as des... Pardon. Si t'as des valeurs entre 0 et 1. Je suis fatigué. Tu peux faire avec le masque. Sinon, si t'as un seul objet, comment tu pourrais faire d'autres ? Non, je vois. De la manière la plus simple, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Après, c'est assez bizarre de vouloir masquer des éléments, comme bras et tout, quand tu animes. Parce que tu dois bien voir l'intégralité du corps pour bien faire l'animation. Quand t'as créé un fluide de domaine, un cube, dans mon exemple, devient transparent. Je voudrais que ce soit un cube opaque avec les faces du dessus enlevées. Ah, mais t'es obligé de faire un objet à part. Ton domaine, c'est pas un objet physique. Donc t'es obligé, tu le dupliques et t'enlèves le domaine. Par exemple, là, t'as... Alors, si t'as ça... Object, Quick Effect, Quick Liquid. Hop là ! Ça, tu veux qu'il soit solide. T'es obligé de le prendre. Tu le dupliques avec Shift-D. Tu enlèves le fluide simulation. Comme ça, c'est un vrai maillage maintenant. Et là, tu peux rajouter une épaisseur. Tu enlèves la face du dessus, par exemple. X face. Face, pardon. Et là, t'as vraiment... Alors, c'est lequel ? Là, c'est le domaine, pardon. Et là, t'as vraiment, du coup, ta boîte. Tu peux rajouter un solidify autour pour qu'il soit épais. Mais voilà. Mais t'es obligé de passer par un objet externe. Tu peux pas... Enfin, ma connaissance, tu peux pas éditer en tant que maillage le domaine, vu que c'est pas un objet physique. En proprement parlé. Il est juste là pour brider, pour donner la zone de calcul. Voilà, c'est ça. Tu le dupliques, comme ça, t'es sûr d'avoir la même taille. Sur DER, j'ai fait un dégradé de couleur de base à la pointe à l'aide du shader editor. Comment faire pour ajouter et mélanger d'autres erreurs avec une légère nuance du même dégradé ? Alors. À la base, à la pointe, à l'aide du shader editor, comment faire pour... Euh... Il te faut utiliser le random. Par exemple... Here. Mince. 0,4. Voilà, tac. Tac. Euh... Tac, tac. Tac, tac. Alors. Je sais plus si ça marche avec Kivi. Je sais qu'à une époque, Kivi déconnait pour ce truc-là. Ok, une fois que t'as ça... Dans Random Material, tu mets Herbe, par exemple. Shedder editor. Bon, on va dire que là, t'as déjà fait ton mélange et tout. Tu fais un... Tu fais un... Particule info. Voilà, il faut prendre le random. Là, si tu fais un color ramp. Par exemple. Bon, toi, tu vas pas le relier là. Tu vas du coup le relier à ton... À ton autre mix auquel t'as fait le dégradé. Mais là, tu vois, si je mets du... Ça. Là, je mets du... Je remets du plus. Je mets du... Je mets du rouge, par exemple. Ah oui, ça affiche pas, là. Alors, comment... Comment, 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 comment ça se fait ? Il me semble qu'avec cycles... Eh ben, dis donc ! Non, c'est même pas ça que je voulais faire. Mais ça, ça marche plus, ça ? Lifetime, location, velocity, size... Ah, je sais plus. Attendez, mais c'est bizarre. Je l'ai fait il y a pas longtemps, ça. Ce serait pas le Particule info ? Ah non, c'est du R info, pardon. Je pense que c'est ça. Ah, voilà. C'est ça, pardon. Particule... Oui, j'ai confond... Alors, ça, c'est bizarre parce que dans Particule, il y a soit des particules, soit du R. Et dans le Shader Editor, ils ont fait la différence. Pardon, c'est R info et tu prends le random. Et là, effectivement, tu vois, ça va te faire du random partout. Alors là, j'ai fait un dégradé du coup random. Mais toi, là, ton random, tu peux le mettre... Je sais pas comment t'as géré ton shader. Mais là où t'as des dégradés, tu vas relier ton random pour faire un mix ou autre. Et du coup, tu vas avoir des petits mélanges sur ça. Sur tes particules. Et du coup, t'auras jamais la même couleur. Donc c'est avec ça. C'est le R info. Et pas Particule info. Je sais pas pourquoi... Moi, j'ai mis le Particule info. Parce que c'est une particule, mais il s'agit d'autrement. Il y a toujours le concours. Ouais, ça finit dimanche. Salut, Hans. Faudra-tu un jour sur les aliments des objets ? Euh, oui, pourquoi pas. Oui. Oui, oui, les aliments d'objets, ouais. Tu peux utiliser... Non, ça, j'imagine. Pour le logo de la texture. Oui. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi, Thibaut ? Comment appelle-t-on un texte sur la surface d'un vaisseau ? Hein ? Comment applique-t-on... Une texture, hein ? Ou alors le modifier shrink-frape. Mais une texture, c'est le plus simple. Gab, yo, t'as commis à bientôt les 10K. Ouais, on n'y est pas encore, hein ? Mais oui, petit à petit, ça... Ça grandit, donc c'est bien. Gab qui était là... Ça fait longtemps, mais c'est vrai. Salut, Lionel. Bon anniversaire. Euh... C'est pas mon anniversaire. Ah ! Mon anniversaire Twitch qui était samedi dernier. C'est ça ? C'est pas juste à l'heure ce soir. Salut. C'est pas mon vrai anniversaire. Je tiens pas à un très bon résultat avec les options de ciel en résultat quand tu fais un beau ciel bleu avec des nuages, par exemple. Car là, ça reste presque pareil, quels que soient les réglages. Image HDRI. T'embête pas. Pas vu qu'une image HDRI, ce sera... Moi, c'est ce que je vous conseille. Ce que j'utilise la plupart du temps. Salut, Devogan. Quelqu'un connaît le nom du plugin qu'il utilise pour fichier le raccourci en fonction... Euh... Oui. Euh... Le nom du plugin... Écran, quand tu appuies sur le touche. Ouais, c'est bien ça. Euh... Add-on... C'est ScreenCostKey. Nable Add-on-only... Euh... C'est celui-là. ScreenCostKey. C'est celui-là. 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 Si je fais Remove... Oh non. Attendez, je l'ai cassé. C'est bon, ça fonctionne. Bonsoir. ScreenCostKey, c'est bien ça. L'accessoire est sur Tideizen. Elle fait une option blender, je crois. Ah mais... Nishita ne fonctionne bien qu'avec Cycles, ce n'est pas Eevee. Ah, c'est optimisé pour Cycles, oui. Avec Eevee, c'est pas Nishita qu'il faut utiliser. C'est... Comment il s'appelle ? Il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Sky Texture. C'est celui-là, il me semble. Voilà, celui-là est un petit peu mieux. Mais bon, après, je vous avoue que... Je suis là, même. Utilisez une image à gelerie. Utilisez une image à gelerie. L'avantage, c'est que là, c'est intégré par défaut, mais vous vous embêtez pas. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine fois, dans un an. Est-ce que vous allez bien ? Ça va très bien et toi ? Pourquoi tu fais pas la même chose que dans le tuto sur la lampe pour la hanse du mug ? C'est un peu large comme question. Pourquoi tu fais pas la même chose que dans le tuto sur la lampe ? C'est-à-dire ? Pour la hanse du mug ? Ah, le... Je vois ce que tu diras. Je pourrais, mais non. C'est pas optimisé pour ce qu'on veut faire là. Parce que là, c'est vraiment un coude qui relie une face à une autre. Donc, il faudrait que je fasse ça, que je calcule, que je réajuste. Donc, non, c'est pas top. Je finis la saison 2 de la série Rennout sur Netflix, mais que le 3G pour connaître ? 3G pour connaître ? J'ai 25 ans. Et je pense que je vais avoir une rendue 3D en lien avec la mythologie nordique. quand c'est top de la série. Eh bien, oui. J'ai peur ton truc. Je préfère... On ressent ton discours. Blade of Forever. Mais non. Salut Barcelone. On parle de chariotte, comme l'autre va finir. Enfin, ouais. Le 21 juillet. Merci beaucoup pour répondre. Avec plaisir. Bonne soirée. ZBrush coûtons-moi aussi. Si vous êtes étudiant, je crois que c'est gratuit. Je voudrais savoir quel cas graphique as-tu. Et avec celle-ci, combien de temps dure en moyenne la rendue d'une frame avec Cycles ? J'ai une GTX 1080. Impossible de répondre à ta question. Quel frame ? Ça dépend. Ça dépend. En moyenne... Alors, ça dépend totalement de ta scène. Ça dépend si t'as de la réfraction. Ça dépend si t'as... Si t'as beaucoup d'éclairage. Ça dépend... Les samples que tu mets. Ça dépend... Si tu fais le compo en temps réel. Ça dépend plein de choses. Donc, en moyenne, je... Ça peut être deux minutes, comme six heures. Il te faut regarder les benchmarks sur Internet avec les mêmes images. Où t'as des comparatifs de cartes graphiques exactement avec la même scène. Mais là, moi, je peux pas te... Je sais pas. Enfin, c'est une moyenne et t'as un écart-type. Ça dépend ce que tu fais. Alors, je me disais, mes Blender... Mes Blenderudor... Trop gentil. Insure Substance. Je me souviens de Blender comme il dit au final. Est-ce que je peux montrer rapidement comment jeter un logo sur le mec, par exemple ? On le fera en vidéo, si vous voulez, ou la prochaine fois. Mais là, c'est 55. Dans cinq minutes, c'est... Je coupe. J'ai un body fire qui fait crunch à Jackpot Blender. C'est le skin. Alors, le skin, c'est basé sur ta topologie. Donc, si t'en as beaucoup, effectivement, ça fait planter. Un cylindre, normalement, ça devrait être bon. Ouais. Oh, je peux faire un Crater mature à temps réel ? Attendez, est-ce qu'il me le... Non. Ouais, il me semblait bien. Automatic wait. Bon, je ne sais pas comment savoir ce Crater mature. Oui, effectivement, ça vous rajoute un petit peu de topo sur les edges. Donc, ouais, ça peut faire planter. Et en plus, ouais, j'ai déjà un tuto pour ça. Le diffuseur. Pour le logo. Partez. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut, Jill. Mais je referai une vidéo dessus, ouais. Salut, Alice. J'ai activé la collision sur le topo, mais la bille passe à travers. T'as activé le rigid body sur la bille ? T'as mis collision bound en cercle ? Parce que par défaut, là, si je fais... Si je fais un rigid body, il me fait un convex hull, il me faudrait une sphère. Voilà, comme ça, j'ai bien collision par sphère. Et là, normalement... Ah ! C'est échec, quoi. Ah, mais non, parce que non, il ne faut pas faire collision, pardon. Il faut faire rigid body pour décocher dynamic. Voilà. Et là, ça marche. Il ne faut pas se mettre en collision. C'est rigid body dynamique. Et tu pourrais même faire une petite anime. Genre, là, tu fais I, rotation, R, X, I, et O, R, X, et O. Ah oui, je sais que t'as calculé tes frames. Mais pourquoi il me fait ça ? Si, je sais, il faudrait que je vide des caches. J'ai la flemme. Donc, on va faire la méthode rapide. Tac, tac. Animated, pardon. Hop là ! La pétanque ! Voilà, il faut coucher Animated, sinon il ne prend pas les keyframes. Hop là ! Il faut faire plein de trucs fous. Non, ouais, ce n'est pas collision qu'il faut activer. C'est le rigid body, désactiver les dynamiques, activer l'Animated, si tu as mis des keyframes. Trigging long et embêtant. On est d'accord. Un petit peu comme le drop. Pour ton concours vaisseau spatial, au lieu de faire une scène futuriste que je n'aime pas faire, je n'y arriverai jamais. Je vais peut-être essayer un jouet posé par terre. Mais oui, tu peux. Il y a beaucoup de doff. En radio photo, si ça me plaît. Mais arrêtez, le Cavity, c'est trop beau. Merci à toi, bonne soirée. Bonne soirée, Romain. Cavity devait être une option pour le rendu. C'est un petit peu comme l'Ambient Occlusion, mais... Ça ne fait pas très réaliste. Dans la vraie vie, tu n'as pas de... Je ne sais pas. Tu peux le forcer avec l'Ambient Occlusion en faisant une petite color correction. Un fond étoilé, par exemple. Bah oui ! Peut-on utiliser le Rock Generator qui est dans Blender ? Pour le concours, non. Merci, la question sur l'aperture concernée. Plus le fait de dupliquer les objets en les peignant. Ah ! Ah ! Tu viens de 3Ds Max, toi, peut-être. Le Paint Meshes ? Non, pas présent dans Blender. Du moins... Non, tu ne peux pas le faire comme ça. Pas facilement. En ma connaissance. Peut-être qu'il y a une option, mais je ne le connais pas. Le contraire de White Painting, c'est plutôt... Faire pousser les particules cheveux. Compositing aussi, ce serait une bonne idée. Le jeu de voiture avec des vis. Des screws 2. Denis est on fire sur le jeu de mots. Stéphane, à la prochaine, ciao ! Je teste un projet récent d'aller brosser via les entreprises. Impossible d'avoir un beau rendu. En tout cas, pas un livre au salinaire. Mais sinon, si tu veux vraiment un beau rendu, ce que tu fais, c'est ça. Regarde. Je suis un beau rendu. Très beau rendu, mais qui demande un petit peu... Un petit peu, bien évidemment, de... Bon, là, tu fais ça. Tu fais Select. Checker des Select. Et tu fais... Alors, ah oui, mince. Bon, il faudrait le faire en 360. Il ne faudrait pas le faire comme ça. Et là... Je pense qu'en faisant un truc comme ça, tu pourrais obtenir exactement... Bon, là, c'est un petit peu long. Et ensuite, tu fais une petite extrusion. Et tu fais limite un rescale. Là, tu mets Subdivision Surface. Il y a moyen avec ça, je pense, d'obtenir exactement ce que tu veux. Tu le fais à la main, en gros. Tu fais une topologie. Mais ce n'est pas optimisé. Utilise une texture, ne t'embête pas. Tu dois trouver sur Internet, c'est sûr. Sinon, il y a moyen, avec les notes, je pense, de faire en sorte que tu fasses une projection radiale de ta texture. Je ne sais pas. À voir. Je suis sûr qu'avec... Il doit y avoir une texture... Alors, Palimous Grave, Point Density... Ah, le Voronoi, peut-être. Peut-être qu'avec le Voronoi... Oui, mais il y en a tellement, là, des algos. Je ne sais plus comment il marche. Ah, le Magic. Ah, ça. Regarde, c'est pas un truc comme ça, un peu ? Tu mets ça sur ton... Tu mets du Metallic, peu de Roughness. Et tu mets ça sur ton Bump. On va baisser la force. C'est un petit peu ça, non ? Regarde. En vrai, ça y ressemble. Je pense qu'il faudrait... Ajuster ici, là. Mais c'est peut-être un truc comme ça. En vrai, là, il y a moyen. Il y a moyen, je pense. Tu vois ? Je pense qu'il faudrait réajuster un petit peu l'entrée, là. Le vector. Pour avoir quelque chose de plus circulaire. Mais tu vois, là, il y a peut-être moyen d'obtenir un truc qui pourrait te correspondre. Tu vois, je pense qu'il y a moyen avec les notes de base. Bon, c'est 23h. Je vais devoir vous laisser, mesdames et messieurs. Mais sérieusement, j'aime pas trop les rendus futuristes. Alors qu'il faut trouver un shader plastique. Oui. C'est Hump, parce qu'on est un peu geek. Trop de films. Star Wars nul ces dernières années. Je préfère un vaisseau en Lego ou un mécano. C'est stylé. Ouais. Pour la l'UV, gradient, puis wave. Un wave texture. C'est ça ? Non, mais le wave texture... Ah, attends. Je fais un gradient texture. Ah, tu veux dire, si je mets, par exemple, le factor dans le vector. Et que là, je le mets en radial. Ouais, mais il ne le faudrait pas comme ça. Il le faudrait en... Quadratic sphere ou spherical. Ah, voilà, ça, avec ça, ouais. Ah oui, avec ça, également. Bien joué. Effectivement, je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas pensé, je n'ai pas pensé. Mais ça, on ne l'a pas encore vu. Le fait de... C'est compliqué. Le fait de mettre un entrée de vecteur. Voilà. Excellent. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et ça, on peut le mettre... On peut le mettre sur le normal. Non, pardon. U, bêtise. Ici. Voilà. Bon, après, tu peux retravailler. Tu peux retravailler pour avoir un truc plus ou moins petit et tout. Tu attaques. Tu pourrais même rajouter une distorsion, là. Detail. Ah, voilà. Et ça, l'effet... L'effet anisotropique, tu peux le retrouver ici. Avec le detail scale. Tu vois, ça te fait un effet... Voilà, là, c'est pas mal. Ben voilà. On se fait arriver. Merci. Ouais, je ne pensais plus à... Putain, on dirait... Pardon. Pour le... On a tout l'osé, on dit beaucoup ce mot. Je ne pensais plus au fait de pouvoir faire du spherical, là, comme ça. Un texte sur une face. Ouais, ouais, mais avec une texture. Avec une texture, oui. Je te montrerai la prochaine fois, si tu veux. Bon, je répondrai aux autres questions la prochaine fois. Vous les reposerez. Je suis désolé, mais on a déjà dépassé pas mal. Il y a que des questions en langue, là. Je ne peux pas répondre. Pour eux, qu'on est étudiant, si tu n'es pas écrit dans une école, il faut payer. Ah, ben oui. Ah, ben oui, forcément, oui. Sinon, tout le monde... Tu demandes des cours particuliers ? Non. Pas le temps. C'est juste, oui. Il devient noir quand t'augmentes le métallique ? Ça dépend peut-être de ton environnement. Peut-être que ton environnement est noir, du coup, il reflète du noir. Bon, allez, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez appris des choses. C'est l'essentiel. Et je vous dis... Ça marche plutôt pas mal, ça. Ça marche avec Cycles. Ça marche aussi. Et je vous dis à très très vite. À la prochaine. Je vais mettre de la rediff de suite. Comme ça, vous l'aurez. Et puis... Et puis voilà. N'est-ce pas ? Je suis en train de m'amuser, là. Par un vinyle. Oh, ce serait stylé. Bon, bref. Merci, Claude. Allez, ciao, ciao. À la prochaine. À plus. Ciao. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans la description, vous avez tous les liens intéressants. Le Discord, le Twitter, l'Instagram, le Twitch. Tout ce que vous voulez. Ciao, ciao. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada